go live bonsoir à toutes bonsoir à tous je vais peut-être couper le retour son envoyer un peu de musique j'espère que vous allez bien voilà le retour son il est coupé on est bon un petit peu de musique on 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 et soit toujours les bras soumets, vous êtes ici chez vous, à peut-être ou peu importe, on peut partir alors, couvrez-nous la mort. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Japa, Jiprata, nous sommes des milliers, à vouloir comme vous, venez sans rendez-vous. Nous allons voyager et aussi travailler. Mais nous, on ne vous a pas refusé. On commence, on commence. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Nous, aujourd'hui, on peut connaître, sachant l'étudier, sachant que voie nos rassures réalisées. Encore un beau métier, pouvoir voyager, connaître vos appels et libertés. On veut que nos familles ne mangent plus de rien. On veut avancer depuis où l'on mange à sa frère. On veut quitter cette ville, il faut qu'il y a le bon de fond. On veut voir tout ici, quand nous sommes fous, en train de prêter les gants. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 j'ai dit à Fernand, je lui ai dit, écoute, moi je vais pisser un coup, la cardinale vient avec moi, et tu nous attends là, on arrive. Il me dit, moi je monte, je fais un premier voyage, parce qu'il y a cinq bagages, enfin sept au total avec les bagages à main, donc il me dit, je fais un premier tour, je monte ça dans la chambre, et très bien, donc lui il monte dans l'ascenseur, nous on va aux toilettes, et là quand on arrive aux toilettes, forcément, ah, il te faut la carte magnétique, si tu n'as pas la carte magnétique, tu ne peux pas rentrer aux chiottes. Donc là, gros coup de colère qui commence à monter, tu vois, ça commence à faire beaucoup, donc on retourne à l'ascenseur, et là on retrouve Fernand, qui était lui toujours là. Écoute, je viens d'avoir un message du ciel, on a un petit pouce à voir qui vient de naître, on va dire que c'est un bon présage. J'espère, j'espère, attendez, je relance encore, parce que j'ai la tension qui est à son comble. Ah bah là, il ne faut pas qu'il y ait un mec qui me fasse le tensiomètre, parce que le machin, il lui pète à la gueule, je lui plante les aiguilles du tensiomètre dans les yeux, obligé. Bref, donc lui il était coincé, parce qu'il était impossible de monter. En fait, quand on montait dans l'ascenseur, il était au premier, et que tu tapais premier, ça ne marchait pas, et que tu tapais trois, ça marchait. Donc en fait, il avait le droit d'aller au troisième, mais pas à l'étage où il avait sa chambre. Donc on finit quand même par arriver à pouvoir monter. Là, il essaye de rentrer dans sa chambre. Impossible de rentrer dans la chambre, la carte ne marchait pas, il a fallu redescendre pour voir que le mec, en fait, s'était trompé de carte. Il n'avait pas donné la bonne chambre. Donc il y en a un qui a dû chier dessus, parce qu'il a dû se dire, ça y est, ils viennent me niquer, ils vont me dépouiller, parce qu'on a quand même essayé à un moment de rentrer dans la chambre. L'autre, ça se trouve, il a appelé la gendarmerie, la police, le GIGN, enfin bon, tout. Bon par contre, il n'a pas pensé à appeler l'accueil, pour dire qu'est-ce qui se passe. Bref, on finit donc par avoir une nouvelle carte. Et là, même problème pour... Alors, attendez, quand même, quand même, j'ai oublié un petit détail. Donc Christelle et moi, on part aux toilettes. Je mets la carte pour rentrer dans les toilettes. Homme, Zobie, rien, impossible de rentrer. Bon, ça marche pour Christelle, pas pour moi. Donc là, ça commence vraiment, vraiment à être trop, vraiment trop. Et donc, je retourne et je dis, bon ben, j'irai pisser dans la chambre. Donc, on monte dans l'ascenseur. Elle a coincé dans l'ascenseur. Impossible de pouvoir monter. Ça a recommencé. C'est-à-dire qu'il fallait... On pouvait aller au 3, mais pas au 1. Donc là, moi, je dis, ok, c'est bon, je sors. Il faut que j'aille fumer une clope, parce que ça va se terminer en main courante. Cette histoire, c'est... L'autre a l'espèce de bigle à lunettes, là, qui était derrière son petit comptoir. Je dis, je vais l'attraper. Ça va vraiment mal se passer pour lui. Un petit détail aussi, parce que je suis désolé, c'est vraiment de la narration. Il faut vraiment que je vous donne tous les détails, parce que c'est symptomatique de ce monde, de ce monde soi-disant merveilleux dans lequel on est, et qui n'est en vérité qu'une véritable traînée de chiasse, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Le tout en revêt dans un papier de merde qu'on appelle le marketing, mais où plus rien ne fonctionne, absolument plus rien ne fonctionne. Donc, quand on est arrivé, après cette histoire de chariot, il n'y avait pas de chariot pour porter les bagages, donc on les a portés à la main. Il fallait aller du parking jusqu'à l'hôtel. Donc, il a demandé pour le lendemain, parce que ça fait partie des services de l'hôtel, que quelqu'un l'assiste pour l'aider à charger les bagages. Et là, le mec lui a dit non, il fait parce que moi je suis tout seul tout le week-end, donc je ne peux pas bouger. Donc, le gars va rester, déjà on sait que le samedi, il va rester jusqu'au lundi matin à l'hôtel. C'est fantastique. Personne d'autre qui va venir. Il y a 450 chambres dans cet hôtel. D'accord ? Il y a une personne à l'accueil. Une personne. Fantastique. Un truc, je n'ai jamais vu ça. Je vous dis, même au pays des koalas, vous êtes mieux reçus que ça. C'est incroyable. Chez les koalas, parce qu'il n'y a pas de pays des koalas. Bref. Donc, en fait, il s'avère qu'on ne peut pas monter dans la chambre. En fait, la carte magnétique qu'on nous a donnée, il faut la passer dans l'ascenseur. Et ça nous fait monter, en fait, automatiquement jusqu'à la chambre. Alors, on nous explique que c'est bien sûr pour des histoires de Covid, parce qu'il ne faut pas toucher les boutons. Mais par contre, tu avais le droit de toucher le bouton au 3, et ça te montait au 3 quand même. Tu vois, donc tu faisais 3, 0, 3, 0, 3, 0, mais tu ne pouvais pas t'arrêter au 1. Alors, bien sûr, un caméra dans l'ascenseur, la totale. J'ai dit, mais caméra dans l'ascenseur ? Je dis, d'accord, ok. Là, on est bien, on est parfait. Caméra dans les couloirs, caméra à l'entrée. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une seule seconde. Alors, moi, je n'ai pas pu aller aux chiottes en bas, mais j'ai prévenu Christelle. J'ai dit, fais gaffe qu'il n'y a pas de caméra quand même, parce que là où on en est, franchement, je ne sais pas s'ils n'en ont pas mis une au fond des chiottes, tu vois. Donc, bref, au final, on finit quand même par arriver dans cette putain de chambre. Franchement, honnêtement, j'ai connu des casernements qui étaient plus accueillants que ça, tu vois. Ils font payer une chambre 90 euros. C'est con, tu vois, je n'ai pas ce réflexe de faire des photos à chaque fois, mais ce serait marrant. Donc, ils t'ont fait une table de nuit, ces 4 bouts de tubes, des tubes de vin, qu'ils ont soudés, ça fait un cube. Et voilà, ça, c'est ta table de nuit, tu vois. Et tu payes 90 balles pour ça. Bon. Donc, bref, je vais aux toilettes, et nous, on se prépare à repartir. Donc, redescendre sur Nantes. Entre le moment où on est arrivé, le moment où on est reparti, il nous a fallu quasiment 1h45. 1h45 pour descendre des bagages et les monter dans la chambre et pisser un coup entre les deux. Juste ça. Juste ça. Et alors, dans le hall de l'hôtel, des machines pour vendre des bonbons, des bouteilles d'eau. Alors, la petite bouteille d'eau, ce n'est même pas la 33 centilitres, c'est la 25 centilitres. c'est 3,50 euros. En fait, je crois que ça doit faire quelque chose comme bientôt, on va être à 1 euro le centilitre. Si on continue comme ça, on est bien parti pour là. Bref, une escroquerie sans nom. Alors, nous voilà reparti. Je laisse Fernand là. Fernand là, qui était toujours, lui, en train de... Putain, ne bouge pas. Une seconde. Une seconde, une seconde. Je vais appeler parce que... Une seconde. Ne quittez pas. Ça va, ne quittez pas, non. Allô ? Ils ne vont pas quitter, t'inquiète. Ouais. Ah, ça sonne. Au moins, c'est bon. Le téléphone n'est pas coupé. Ou alors, il est déjà en garde-oeuvre parce qu'il a pété une pile. C'est possible aussi. Ah, non, non. Mais impressionnant. Bon, ne réponds toujours pas. Bonjour. Vous êtes sur la messagerie du 07. Ah, vous êtes sur la messagerie du... Ok, parfait. Super. Bref. Donc, nous, nous voilà reparti. Alors, au moment où on sort, on ressort du Roi 6, Paul, parce que c'est là que... Il faut comprendre. Roi 6, c'est une série d'anneaux, en fait. Et les terminaux sont dispersés, dispatchés sur ces différents anneaux. Alors, il y a les anneaux de logistique, il y a les anneaux pour la partie commerciale. C'est très, très compliqué. Si vous vous paumez dans Roi 6, si vous ne connaissez pas Roi 6, il faut lancer un avis de recherche, parce que sinon, on ne va jamais vous retrouver. Et puis, si jamais vous avez le valeur de toucher une clôture pour essayer de savoir où vous êtes, bon, là, on va vous retrouver tout de suite. Le GIGN arrive immédiatement. Vous ne pouvez rien faire en dehors des routes là-bas. Enfin, ça, c'est ce qu'ils prétendent, parce qu'en réalité, c'est une véritable passoire. Donc, nous voilà repartis. Et juste devant l'hôtel, en fait, j'avais entendu des motos qui passaient, des Harley Davidson qui passaient et qui faisaient un bruit du tonnerre. Et j'entendais des mecs qui hurlaient, tu sais, les mecs, ils étaient là, c'est comme des abrutis en train de rouler comme des connards, à faire n'importe quoi. Et en fait, il s'est avéré que c'était un groupe, alors, ils ne portaient pas le blouson des Los Angeles, mais ils portaient le blouson d'un autre groupe de guignols qui croient qu'ils vont changer le monde avec leur moto. Et en fait, ils s'amusaient à faire des tours comme ça, parce que comme il n'y a quasiment personne sur Roi 6, et encore moins la nuit, parce que les vols, il n'y en a quasiment pas la nuit. Donc, ils s'octroient le droit de tourner comme des fous, comme si c'était un circuit, en faisant n'importe quoi sur la route. Et là, je les vois passer. J'étais trop fatigué pour lancer une course-poursuite, je vous le dis tout de suite, parce que normalement, c'est ce qui se serait passé. Et je me dis, en fait, avec la cardinal, en fait, c'est Mad Max. Les mecs tournent, il n'y a que des hôtels, d'accord ? Il n'y a que des hôtels, il n'y a que des gens qui vont essayer de dormir. Et ces espèces de fils de putain s'amusent à tourner comme des connards autour toute la nuit, parce qu'en fait, ça va jusqu'à 12h du matin, parce que j'ai pris quelques renseignements quand même entre les deux. Et c'est un jeu, ça commence le vendredi en règle générale et ça se termine le lundi matin avant d'aller au... Alors, c'est Rodéo, Rodéo et compagnie, tu vois ? Alors, en parlant de Rodéo et compagnie, là, moi, j'ai deux, trois petites infos quand même. Donc, une qui nous vient tout droit de notre cher modo-pétéré, alias Gabriel Angel, qui, on n'a pas fait de pub, donc il doit être vexé. Il fait, ah ouais, comme ça, t'envoies l'ange Michael et moi, je tue de la gueule. Non, non, t'inquiète, on t'aime bien Gabriel, mais on ne peut pas te faire honneur non plus comme ça, carrément, parce que, voilà, on ne sait pas trop. Du coup, on ne veut pas que tu aies des emmerdes avec Jésus après. On se méfie. Voilà, c'est tout. Mais qui nous expliquait qu'à Lyon, c'était le délire. C'est exactement ça. Et lui, il a dit, mais ça fait trois mois que ça dure, les Rodéo, les machins, les soucis, les là, ça n'arrête pas. Et apparemment, il n'y a pas grand-chose qui se passe pour arrêter ça. Et donc, moi, j'ai eu aussi les informations qui viennent de l'autre camp, à savoir la BAC, Brigade Anticriminalité de Lyon, qui ont des ordres de ne pas prendre les jeunes en chasse. Pourquoi ? Parce qu'il suffit que les jeunes se pètent la gueule. Les ordres, c'est là, c'est les ordres. Pour que ça retombe sur la police. Donc, du coup, la police, elle a dit, ah ouais, c'est comme ça, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est comme ça, eh bien, vous savez quoi ? Terminé, fin du game. Nous, on ne prend plus de risques. Donc, la hiérarchie a dit, on ne prend plus de risques. On ne va pas aller se retrouver avec nos mecs en prison pour deux guignols qui font les cons en moto, alors qu'il se passe des choses beaucoup plus graves. Et que voilà, donc, résultat des courses, ils laissent faire, parce qu'ils ne veulent pas avoir d'emmerde derrière. Le problème étant qu'ils ont normalement d'autres choses à faire, mais vu qu'ils ne les font pas non plus, c'est-à-dire, en fait, ils font quoi au juste ? Parce que c'est la même chose ici, on en a déjà parlé dans plusieurs lives, c'est exactement pareil. Moi, je voulais expliquer un mec en scooter qui roule à 10 km heure, le doigt appuyé sur son klaxon, qui roule la tête retournée en train de faire ça, comme ça, comme je suis en train de le faire avec une bagnole de flic au cul qui est derrière lui, juste derrière lui. Il arrive sur un rond-point, lui, il part tout droit, la voiture part à gauche. Bon, voilà, et cette même voiture va aller se positionner sur un grand rond-point qui est un peu plus loin, qui est à l'entrée, en fait, du périphérique. Et là, c'est là qu'on va vous arrêter pour vérifier si vous aviez votre housewife, votre papier pour avoir le droit de sortir ou parce que vous avez oublié de mettre la ceinture. et là, on va vous traiter comme messerine. Voilà, je voulais remettre un peu aussi les choses dans le cadre. Parce que oui, après tout, c'est que des flics, ils n'ont pas le temps d'enquêter sur les criminels. Bon, tu me diras, je ne vais pas cracher sur les mecs en tenue parce que les mecs en tenue ne sont pas chargés, finalement, d'être sur les enquêtes. Ce sont les OPJ qui sont chargés de ça, à condition que le procureur ait eu, dans son extrême bienveillance, ou qu'il ait eu un trou dans son planning, l'envie, effectivement, de dire, « Ah, tiens, ouais, effectivement, on va peut-être enquêter un peu et on ne va pas classer ça sans suite. » Mais ça, il faut le comprendre pour bien visualiser la guerre civile qui s'en vient. Comment est-ce qu'elle a été organisée ? Comment est-ce qu'on continue à l'organiser ? Et comment on a passé des stades de conneries ? Mais vous allez voir, parce que l'histoire que je vais vous raconter, ça, c'est pas terminé, c'est loin d'être terminé. Et ce que j'ai vu était tout simplement hallucinant. Pourtant, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai vu des piles de cadavres. Je les ai poussées avec un bulldozer parce qu'il fallait les enterrer en urgence. J'ai vu plein de trucs. Mais un niveau de conneries comme ça, j'avoue, c'était une première. Je suis encore sous le choc, littéralement. Donc, vas-y, Mathieu, finis ton truc. Rien de plus, quoi. Comme quoi, du coup, en fait, les mecs, ils n'ont rien à faire. Ils ne peuvent pas broncher s'ils bronchent, voilà. Donc, au pire des cas, s'ils vont au contact, ils risquent déjà de se faire allumer la gueule parce qu'en face, comme ils le font, tu vois, nous, on a encore eu ça il n'y a pas longtemps. Au Benin, ils ont foutu le feu à un pôle, tu vois, la maison du peuple, une connerie comme ça. Donc, un truc qui était quand même administratif et plutôt sympa avec multi-salles de sport, tu sais, un petit peu, voilà, un petit palais des sports comme ça. Tout ça, donc pas mal, quoi, au centre culturel. Donc, c'est cool. Après, ils ont fait venir les flics, ils les ont défoncés, mortier, caillassage. Après, ils foutent le feu, les pompiers arrivent et les défoncent, mortier, caillassage. Résultat des courses, ça, c'est à Obena. OK, c'était des gamins de 14, 15 ans, déjà. Ce n'était pas des papas ou quoi, c'était des gamins, quoi, qui ont fait ça, qui ont un peu trop regardé la télé et qui commencent à en avoir marre et qui se prennent un peu trop pour Dragon Ball Z, quoi. Donc, voilà. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, derrière, l'argentière, pour concurrencer l'autre quartier, parce que tu sais, il y a quand même une lutte des quartiers, de savoir qui c'est, qui a la plus grosse, des gamins de 9, 10 ans. On fait exactement la même chose. Des gamins de 9, 10 ans. Qu'est-ce que tu fais, quoi, quand tu arrives là-dedans ? Comment tu gères ça, honnêtement ? Comment tu gères ça ? Mais moi, je sais comment je le gère. Mais démocratiquement parlant, républicainement parlant, comment tu gères ça ? Je ne gère pas, je ne gère pas. Mais moi non plus, et eux non plus, d'ailleurs. Parce que personne ne peut gérer ça, d'accord ? C'est bien le problème de la République. C'est exactement ça. C'est que ça a été conçu, justement, pour que les choses soient, justement, ingérables. Et qu'on donne l'impression que les choses fonctionnent. Et c'est exactement ça. Bon, bref. Si tu me permets, je continue. Parce que sinon, on va encore y être demain matin. Ça, c'est sûr. Donc, c'est motard sur le chemin du retour. Puis là, je me dis, bon, même à mon époque, les périodes où j'étais en France et où j'ai bossé en région parisienne, c'est vrai que le périph, ça a toujours été une zone de la nuit, surtout. Même nous, on en a fait des courses-poursuites là-bas. Mais en voiture, pas en Harley-Davidson, pas en faisant chier l'intégralité des 45 000 personnes qui sont là. Parce que c'est quand même ça dont on est en train de parler avant tout. On aurait que les mecs, s'ils fassent les cons en moto, j'ai envie de dire, du moment qu'ils mettent personne en danger et qu'ils ne font chier personne. Je ne sais pas. Voilà, ça ne me dérange pas. Mais là, ça fait beaucoup. Et donc, nous voilà à continuer à rouler. Et en arrivant justement dans le 93, enfin, en rentrant en fait à côté du 93, donc on était côté Stein. Là, d'un coup, un trafic du tonnerre, des bagnoles qui roulent à 180 km heure de tous les côtés, ça pile devant. Enfin bon, je me demande qu'est-ce qui se passe. Heureusement que je suis rompu à la conduite parisienne. Parce que n'importe qui qui se retrouve là, qui n'a pas l'habitude, c'est l'accident directement. Et en fait, je retombe là cette fois sur deux abrutis en moto, encore une fois. Mais là, pas des Harley Davidson, des motos sportives. Et qui étaient en train de faire des wheelings, des cascades en fait. Littéralement, se mettre debout sur la moto. Le tout encadré par une trentaine de bagnoles qui bloquaient donc littéralement la route pour leur laisser le champ libre. Tu viens déjà de rouler pendant plus de 6 heures. Tu en as plein les couilles. Tu n'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi. Et tu es obligé de te taper ça. Franchement, honnêtement, on aurait été en Afrique, j'avais ma calache à côté de moi. C'était la fin des... C'était la fin des wheelings. Après la fin des wheelings, c'est la fin des wheelings. Direct, direct. Là, ça n'aurait pas traîné. Je te le dis tout de suite. Et pourtant, Dieu sait que là-bas, des conneries, il y en a aussi. Mais par contre, ils évitent de faire ça en pleine capitale quand il y a encore un demi-million de voitures qui sont en train de rouler et qui casser les couilles aux gens. Donc là, je dis à Christelle, je dis bon, je dis voilà, mais en fait, c'est Mad Max. Je dis ça y est, on y est. C'est juste que nous, on ne s'en rendait pas compte, mais c'est Mad Max. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est Mad Max live. Est-ce que pour l'instant, comme tu dis, il n'y a pas d'écalage, mais ça ne va pas tarder ? Au rythme où ça va, ça va même être plus rapide qu'on peut s'imaginer. Et donc, je me dis, bon, là, j'ai tout vu pour la journée. Non. Quelle erreur. Quelle grave erreur. Donc, nous continuons la route. Alors, ça faisait longtemps que je n'étais pas monté à Paris. La dernière fois que je suis passé à Paris, c'était quand on est allé à Reims. Et effectivement, j'avais vu cette nouvelle architecture dégueulasse, vraiment dégueulasse. Tous ces immeubles immenses qu'ils ont construits, c'est une honte. Honnêtement, c'est une honte. Jamais on aurait dû laisser cet urbanisme-là. Ça ne veut rien dire. C'est agressif. C'est dégueulasse. C'est entasser les gens les uns sur les autres. Enfin bon. Du coup, la Cardinal, on ne pouvait plus. Elle me dit, putain, vivement qu'on quitte la zone de Paris, parce que je n'en peux plus. Donc bon, moi, bizarrement, en fait, là-bas, je suis extrêmement calme quand je suis au volant, alors que quand je suis ici, j'ai la main sur le frère à main en permanence pour stopper un enculé qui essaierait de faire le neune. Et donc, voilà, on continue à rouler et on arrive après Angers. Il faut savoir qu'entre Angers et Nantes, il y a une portion d'autoroute sur laquelle on ne prend pas de ticket. Mais par contre, aux entrées et aux sorties, ça te coûte 8 euros quand même à la petite balade. Donc, on prend cette portion pour gagner du temps parce que de toutes les façons, on était vraiment, vraiment, vraiment très fatigués. en plus de ça, il a fait jusqu'à 34 degrés dans la journée. Et en rigolant, pendant qu'on était en train de monter, je dis, tu vas voir que quand on va rentrer, on va se peler les meules. Et la cardinal me dit, oh non, ça va quand même. Eh bien, on s'est pelé les meules parce qu'il faisait 34 l'après-midi et on est arrivé, il faisait 16 et demi, 17. Donc, bien évidemment, on était parti en tee-shirt, enfin, moi, short tee-shirt comme d'hab. Et même la cardinale qui d'habitude prend toujours un truc ne l'avait pas fait. Heureusement qu'on n'est pas tombé en rade sur le bord de la route. Bon, on n'aurait pas été retrouvé gelé. Mais, ça aurait été pénible. Et donc, j'arrive donc à hauteur d'Ancenis. Et à hauteur d'Ancenis, j'ai six véhicules qui arrivent comme des fous furieux qui rentrent par la bretelle. Ils sont tous en train de faire des appels de phare. Ils ont tous les warnings. Et ils commencent une course-poursuite. Gauche-droite, les mecs, ils slaloment, ils font n'importe quoi. À ce moment-là, moi, je suis à 170 km heure et je les ai perdus en même pas 40 secondes. Grosso modo. Donc, ils ont roulé en moyenne à 200, 210 km heure pour pouvoir me lâcher aussi rapidement. Et donc, moi, je me dis, de toute façon, encore une bande dégénérée. Je me dis, rien à foutre. Sauf que, quand on va arriver justement au fameux, la fameuse gare de péage de Nantes, en fait, qui se trouve à Carcufou, pour être plus précis, je vois les six voitures qui étaient là. donc, j'envoie deux qui sont rentrées sur un truc de paiement et j'envoie cinq, enfin, non, il y a une voiture qui est sur un passage, il y a quatre voitures qui sont derrière lui, collées, serrées, et un deuxième véhicule qui, lui, est à un point de passage pour payer. Donc, bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer ? Vous vous en doutez, il y en a un qui paye, les quatre voitures partent comme des fous furieux avant que la barrière ne se referme. Je me dis, la vie normale en France, quoi, tu vois. et là, en fait, ils vont faire juste même pas 200 mètres, ils vont s'arrêter en plein milieu de la route, en plein milieu de la route, tous les véhicules s'arrêtent, ils descendent, et qu'est-ce que je vois ? Je vois 40 du gus, il y a six voitures, d'accord ? Vous faites le calcul, six voitures, 40 du gus, et à savoir que dans une des voitures, il y a des gens qui ne sont même pas sortis. Et là, je vois des mecs déguisés en fantômes, en train de tourner autour de la voiture, de hurler, de crier. Alors, on pense que c'était un enterrement de vie de garçon. Le problème, c'est que les gens qui étaient en train de faire ça, c'était des Saoudiens, des Saoudiens ou des Qataris, peu importe, mais ils étaient de là-bas. Il n'y en avait qu'un qui n'avait pas de, qui était habillé en civil, c'était, c'était, je pense, l'organisateur de la soirée. Et donc, bien évidemment, il y avait donc du monde dans l'autre voiture. 40 Lascar, 6 voitures et il y en avait dans une des voitures. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai cru que j'étais en Afrique, littéralement. Je me suis dit, ils n'ont pas mis les chèvres. Je ne comprends pas. Où sont les sacs tatis ? Donc moi, je passe, je me dis, vas-y, c'est bon. Tout ça dans la même journée, honnêtement, je me dis, ça commence vraiment à faire plus que beaucoup. Attendez, j'en profite quand même une seconde pour voir. ouf, c'est bon, ça y est. Je t'avais dit, je t'avais dit, je t'avais dit. Il était en train d'embarquer, sinon, voilà. Je t'ai dit, en plus, il y a un petit poussin noir qui est arrivé, il va faire un bon vol, il est en pleine forme, nickel, pas de problème. Je te dirai ça demain matin, mais je pense que... Comme quoi, tu vois, j'en ai dit, c'est la même heure. Je suis rentré. La création, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle nous met comme étreuves. Et je pense que c'est pour que les plus valeureux prout qu'ils sont les plus valeureux. On a déconné, on a déconné, il va falloir traverser les étreuves. Donc du coup, je pense que je ne vais pas revoir Célès Car, mais bien sûr que si, parce que je ne sais pas pourquoi ils ont dû penser que je faisais partie de la bande et donc ils viennent m'entourer. Donc moi, je suis toujours à 170 dans une zone où là, je n'aurais même plus dû être à 100. Mais bon, peu importe, j'en ai plein de cul, j'ai envie de rentrer. Et donc là, les mecs refont n'importe quoi. c'est un truc de fou. Et bon, on va finir quand même par arriver. Eux vont sortir deux portes avant moi et quand moi, je finis par arriver à Saint-Herblain, donc il est deux heures et demie, deux heures et quart quand on arrive et à deux heures et demie, on était couché, enfin, on est tombé dans le lit, littéralement. Et en repensant à tout ça, je me disais peut-être que je vais envoyer mon CV à Bill Gates moi quand même à un moment donné parce que, vous savez, je vous l'ai toujours dit, c'est vrai que j'ai toujours eu finalement cette dualité de savoir qui avait raison, qui avait tort, qui faisait quoi. Mais honnêtement, quand on voit des aimants qui sont pareils. Je ne peux pas te dire ce que je sais, mais bon, voilà. Il n'y a pas de raison et pas de tort sur toute cette histoire. Il n'y a que les faits et ce qui doit se faire tout simplement. Oui, non, mais je veux dire, quand nous, finalement, on parle d'essayer de créer autre chose et par rapport au life que toi, tu as fait et à ce qui t'est arrivé en plus là ce week-end, c'est vrai qu'il y a un moment où tu te dis mais en fait, il y a une grande partie des gens qui soient d'un côté ou de l'autre qui ne peuvent pas en faire partie. Voilà, tout simplement. Et c'est ça que finalement, c'est une triste réalité. Après, moi, tu vois, je vais dire, c'est un peu de ma faute. Tout le monde m'a dit ouais, non, certes, maintenant, je pensais qu'on était entre amis, des gens qui se connaissaient. Moi, les gens avec qui j'étais qui sont des Gilets jaunes, je sais qu'il n'y a jamais eu de problème comme ça mis à part dans les cagnottes parce qu'il y a des éléments extérieurs qui ont foutu la merde mais ça n'avait rien à voir avec les Gilets jaunes. Donc, je sais très bien qui a fait quoi, comment ils l'ont fait. Voilà, le mec, il débarque avec sa gueule de puceau, là, il a 20 piges, il a encore un tonze au milieu du front, tu vois, tu veux de la coque, tu veux de la cam, tu veux tout ce que tu veux, j'ai tout ce que tu veux. Tu as 18-20 ans, mon gars, et tu te prends déjà pour un dealer international. Bon, écoute, voilà, avec mon expérience, je sais très bien que ce mec-là va mal finir. Voilà, eh bien, c'est pas grave, tu vois, j'étais là tellement pris dans le truc en se disant bon, il y a plein de boulot et puis ça va bien se passer et voilà. Et c'est qu'un concours de circonstances parce que cette semaine en plus, je t'ai appelé, je me suis dit tiens, j'ai trouvé des couveuses à pas cher et j'étais en train de te dire est-ce que ça vaut le coup, tu vois, et tu m'as pas répondu parce que tu étais dans un autre truc, sinon peut-être qu'il y aurait déjà des couveuses qui auraient été transformées, voilà, et des trucs en moins qui auraient disparu tout simplement. Et voilà, mais que des concours de circonstances qui font que, voilà, écoute, ça aussi, c'est ce qui me fait dire que tout ça de se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait, où on va, et ben exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'à un moment, on ne pourra pas associer tout le monde, il y a des gens qui vont rester des enfoirés et qui vont rester dans le mal et qui n'en ont rien à branler, qui sont individualistes, égoïstes, donc c'est même pas la peine d'essayer de discuter avec eux, qui vont comme ça devenir des factions à la Mad Max, exactement comme tu l'as décrit tout à l'heure. Donc voilà, pour l'instant, c'est encore mignon parce que les gens n'ont pas encore commencé à faire justice eux-mêmes et à rendre les coups, ce qui fait qu'il y aura une escalade obligatoire de la violence, donc c'est-à-dire que le mec, il se fait braquer, il revient, il pète la gueule, puis après l'autre, il revient, il pète la gueule avec un couteau ou avec une batte de baseball, puis tu reviens avec un fusil, puis après, bon ben tu sais comment ça finit, si ça commence à sortir les guns, tu sais très bien que là ça y est, ça va répondre aux guns de tous les côtés et j'ai bien l'impression que malgré tout, on va pas avoir trop de difficultés à s'armer d'ici peu quoi, parce que ça sera devenu un tellement gros business que bien évidemment, il y a toujours des gens qui seront là pour répondre à la demande, t'inquiète pas, ça tu peux en être sûr, dès qu'il y a un marché, il y a toujours des gens qui sont des gros entrepreneurs et qui vont entreprendre donc dans ce genre d'activité, tout ça pour te dire que clairement, on est à deux pas de la guerre civile, que voilà, et là, par une intervention divine de l'archange Mickaël et bien sûr de son collègue Gabriel, s'il n'est pas occupé ailleurs, ben voilà, je sais pas trop ce qui peut nous arriver de bien pour remettre les choses à plat, en tout cas, ça ne viendra pas, voilà, de, comment dire, de rapport de force, mais bel et bien de rapport de force spirituelle, en tout cas physique et de rapport de force spirituelle et à un moment donné, voilà, faudra essayer de rester loin et en groupe avec des gens que de confiance, mais voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux pas aller voir l'autre, donc tu peux plus négocier rien du tout et ça va être extrêmement compliqué, un peu comme la série, la Walking Dead où justement, t'as pas mal de groupes de résistants et qu'ils se tirent la bourre entre eux au lieu de s'associer et d'essayer de nettoyer le monde et puis après, recommencer à vivre normalement, sauf que pas tout le monde a le même projet pour l'avenir, donc forcément, à un moment, les gens ne sont pas tous compatibles et c'est exactement ça et à un moment donné, je pense que oui, il va y avoir une élimination massive de ces, justement, ces groupes vont s'éliminer entre eux parce que, ils sont tous assez agressifs et ils sont tous assez équipés pour mettre des coups, les rendre, donc forcément, il va y avoir des éliminations, voilà, nickel, je vais dire, les sionistes ont gagné, sur ça, on peut leur dire bravo, enfin, les satanistes, en tout cas, un sionisto-satanique, comme ça, il n'y a pas de comparaison avec les créateurs de l'État d'Israël, même si, dans le tas, il y en a qui n'étaient pas d'où la pénètre, voilà, bref, ont bien travaillé, ont bien gagné, ont bien réussi à semer le chaos et le désordre en déstabilisant la société, en faisant des gens défavorisés et des gens un petit peu plus à l'aise, bon, en créant de la jalousie, en montant aussi des élires de hiérarchie, il faut encore, parce que la seule manière de baiser tout le monde, c'est de faire une hiérarchie et là, tu peux être sûr que pour diviser le coq, tu as la calme flush à tous les coups et voilà, en maintenant, des idées perverties de la morale, et bien voilà, on est en plein dedans, donc résultat des courses, j'y ai pensé, maintenant que je sais qui c'est, c'est deux minots, j'y vais, je leur mets deux gifles et puis quoi ? Et bien, il y a un grand frère qui va débarquer et puis moi, je vais prendre deux gifles ou il y a l'autre père qui va débarquer, et je vais prendre deux gifles, donc je vais y remettre deux gifles et puis on va se foutre sur la gueule et puis quoi ? Ça va finir avec ce qu'il y en a un qui sort un couteau et qui plante l'autre, c'est pas mon style, comment on fait après ? Tu vois ? Donc je me dis… Ah, ça y est, j'ai le chat, enfin. C'est extrêmement difficile de sortir de ce… Ouais, de ce merdier. Fernand, vous salue tous, je viens de lui souhaiter bon vol, alors c'est marrant parce que c'est lui qui essaye de me calmer maintenant, alors qu'il y a encore quelques heures, il donnait des coups dans l'ascenseur pour le faire monter, mais bon, bref, c'est ça en fait l'ironie de la vie. Mais… C'est pareil, heureusement qu'on est comme ça et qu'on est un peu soudés les uns les autres dans les bonnes personnes, dans les bonnes relations et dans les bonnes valeurs parce qu'on est tous en train d'éviter de faire l'irréparable. Parce qu'au final, but d'un fils de pute, j'ai envie de te dire, ouais, ça vaut le coup, mais est-ce que ton âme n'en pâtit pas ? Donc tant qu'on peut éviter de s'aghermer aux âmes un peu plus qu'on les a déjà salies, je vais dire, voilà, autant essayer de viser vers la spiritualité et éviter les choses regrettables. Alors, je vais continuer l'histoire, Math, parce qu'après, on va la débunker, on va la débunker un peu. Ouais, c'est de… restez calme, ça a été très très dur. Mais c'est pareil, je vais… Là, maintenant, on va rentrer dans la journée d'aujourd'hui parce que dès ce matin, en fait, les conneries ont commencé. Elles ont commencé. Donc, il fallait… Donc, comme j'avais fait un pré-enregistrement, normalement, quand tu arrives à l'aéroport, tu passes en premier, tout l'enregistrement est fait, tu as juste à leur donner les bagages, tu leur donnes les papiers qu'ils t'ont fait imprimer et tu passes prioritairement et voilà, te voilà en zone d'attente pour l'embarquement. Donc, lui, effectivement, c'est ce qu'il va faire. Fernand, et là, début des problèmes, on lui explique qu'il y a du poing en trop et que, il va falloir payer. Bien sûr, il va falloir payer. Donc, il s'en est pris pour 70 euros supplémentaires. Donc, en gros, en gros, c'est… vous voyez, je vais même vous le montrer parce que c'est ça la société d'aujourd'hui, c'est ça la société des marchands du temple. Voilà, je ne sais pas si on va le voir, je ne sais pas si on va le voir correctement. J'espère que oui, attendez, je vais voir, je vais regarder, en même temps, il faut que je ziote avec la caméra. Si ça veut bien se mettre à jour, ça, ce serait très très bien ça aussi là. Vas-y là. Putain de décalage à la con. Attends, je vais reculer, du coup, parce que je vois… Alors, je ne suis pas en temps réel, j'ai un décalage de plusieurs secondes, je recule, je ne sais pas si ça marche ou pas. Comme vous le voyez, mon portable est complètement défoncé, mais ça, ce n'est pas très très grave. Non, toujours pas, toujours pas. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Attends, je vais peut-être le mettre comme ça. Puis là, il s'est coupé, bien évidemment, parce que ça ne peut pas rester allumé plus de 10 secondes, cette connerie. Qu'est-ce que c'est vraiment ? Mais quelle merde, c'est portable, putain, c'est incroyable. Enfin bon, bref, à la limite, attends, je vais me l'envoyer, puis je vais le mettre en partagé d'écran, parce que sinon, je sens que je vais galérer, hop, allez, hop, transférer. Ouais, mais non, pas des conversations, tu me le mets. Ah putain, partagé, voilà, je vais le partager avec mail. je me l'envoie, vous voyez, c'est ça, moi-même, ouais, super, ouais, c'est génial, voilà, allez, envoie-moi ça, hop, ça devrait être bon. Vous voyez, pour faire un truc qui normalement devrait prendre 10 secondes, on est obligé d'en prendre plus, parce que, parce que, il faut cliquer partout, il faut faire des choses, voilà, ça y est, je l'ai, je m'en suis envoyé, ou je ne sais pas, je vais faire la rotation, tu veux me l'ouvrir avec quoi, toi, ouais, j'en sais rien, bref, je vais voir ça après, j'enregistre, et c'est bon, ça tombe bien, de toute façon, allez, on le met à l'endroit, alors voilà, on va y aller, c'est bon, je peux le mettre, on partage d'écran, hop, bon, en même temps, ça n'est pas, ça n'est pas d'un intérêt particulier, mais, c'est juste que les détails, les détails ont leur importance, donc, là, vous voyez, sur ce titre de paiement, en fait, donc, on vous explique que vous avez, que vous avez un problème, une issue, sur le vol, K0, QLLF, et la raison, c'est le code bagage qui est ici, et donc, on s'en prend pour 10, 10 kilos supplémentaires, donc, 10 kilos facturés, 70 euros, et en gros, on vous explique que, il va falloir, donc, maintenant, négocier avec, Ethiopian Airlines, pour se faire rembourser, ces 70 euros, le problème, il est que, lorsque vous avez, lorsque vous cochez, en fait, les choses, vous n'avez pas les impressions d'écran, de ce que vous êtes en train de faire, comme je vous ai dit, à chaque fois, on vous emmène vers, vers, le document à imprimer, mais vous ne voyez pas, sur le document à imprimer, vous voyez, il est là, son billet d'avion, à aucun moment, on ne vous précise, le nombre, le nombre de bagages, qui sont, qui sont, vous voyez, normalement, là, ici, là, là où c'est marqué, check bagage, enfin, c'est check luggage, qui est ici, en-dessus de mon doigt, là, 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 ici, normalement, il aurait dû être mentionné, qu'il y avait, quatre bagages, deux supplémentaires, le montant qui a été payé, et, bien évidemment, le bagage gratuit, de 33 kilos, mais ça n'est pas le cas, et là, vous êtes au guichet, vous avez, 100 personnes, qui sont derrière, en train d'attendre, et on vous dit, monsieur, si vous ne payez pas, vous ne pouvez pas monter dans l'avion, donc, qu'est-ce que vous faites, eh bien, vous sortez la carte bleue, et vous venez de vous faire enculer de 70 euros, parce que les 70 euros, je vais les récupérer, bien évidemment, mais ça va être au prix d'insultes, ça va être au prix d'énervement, ça va être au prix de menaces, bien évidemment, parce que sinon, sinon, ils les gardent, tout simplement, et c'est ça, le temps des marchands du temple, c'est exactement ça, mais ça n'est pas terminé, finalement, j'ai réussi à régler ce problème, qui m'a fallu quand même plus de 45 minutes, donc pendant 45 minutes, il ne pouvait pas faire enregistrer ses bagages, donc 45 minutes d'énervement supplémentaire, de tension, de colère, de haine aussi, parce que, parce que voilà, on finit par trouver la solution, donc, il paye, voilà, c'est ça, et après, il va se démerder, et de là, après ça, il va y avoir, donc, l'attente pour l'embarquement, ce qui s'est fait là, tout à l'heure, jusque là, vous ne voyez personne, vous êtes assis, vous êtes comme un con, vous attendez, et au moment de l'embarquement, au moment où il est passé, et bien, là, c'est le drame, on lui demande son test PCR, donc, il dit, mais, je n'ai pas de test PCR, je suis vacciné, et on lui dit, non, mais ton vaccin, en fait, on n'en a rien à foutre, nous, ce qu'on veut, c'est le test PCR, donc, il dit, mais attendez, sur votre site, c'est marqué, c'est où on est vacciné, ou on a le test PCR, mais pas les deux en même temps, déjà, pour une raison simple, c'est que si tu es vacciné, et que tu fais le test PCR, tu vas être positif, c'est CQFD, en fait, en réalité, et donc là, à 20h, à 20h, il est 20h, alors que l'embarquement, c'est jusqu'à 21h10, grosso modo, vraiment dernier carat, mais normalement, c'est clos à 21h, donc, à 20h, là, on te dit qu'il faut que tu fasses une promesse, une promesse de test PCR, ouais, une promesse de test PCR, c'est un peu ça, donc, finalement, finalement, on finit, on finit par s'entendre, parce que Fernand, un Africain énervé, la langue française, des fois, c'est compliqué, donc, c'est pour ça, des fois, je lui dis, parle-moi en Swahili, ça va aller, ça va aller beaucoup plus vite, je comprendrai mieux, et bon, ben voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça, donc, au final, on me dit qu'il faut que j'aille sur un site, un site du pays dans lequel il va aller, donc, de la République démocratique du Congo, et que sur ce site, il faut que je fasse un enregistrement de pré-test Covid, c'est-à-dire que quand il va arriver, il va devoir aller passer un test Covid avec un des laboratoires qui est assermenté, blablabla, tout ça, tout ça, vous voyez bien, pour pouvoir faire ça, donc, c'est exactement, finalement, ce que je vais réussir à faire, mais encore une fois, il vous faut votre QR code, si vous n'avez pas votre QR code, eh bien, vous êtes mort, vous êtes littéralement mort, et donc, vous voyez, je vais vous le montrer, parce que, une escroquerie de plus, alors, ça s'appelle le NRB, c'est le NRB, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, tiens, d'ailleurs, bouge pas, je vais essayer de regarder, c'est Institut National de Recherche Biométrique, Laboratory National of Santé Publique, d'accord, ok, enfin, c'est une nouvelle norme, qui a été pondue, un truc, donc moi, je n'avais jamais entendu parler, donc là, du coup, je vais refaire un partage d'écran, parce que sinon, ce n'est pas marrant, et bien évidemment, vous repayez, 45 dollars, cette fois-ci, parce que, c'est pas là pour un partage d'écran, ouais, je sais, je suis en train de le faire, hop, donc là, normalement, tu devrais l'avoir, tu devrais l'avoir, et donc, vous voyez toujours, le QR code, surtout le QR code, c'est-à-dire que, sans ça, sans ça, il ne montait pas dans l'avion, sans ça, il ne montait pas dans l'avion, et alors, bien sûr, vous voyez, le plus important, Payments, Success, le reste, ils n'en ont strictement rien à foutre, il n'y a rien qui s'affiche, c'est tout noir, comment ça, il n'y a rien qui s'affiche, t'es sûr ? Je vais voir un écran tout noir, en tout cas, moi là, alors peut-être que sur le live direct, il y a quelque chose, mais bon, c'est noir, il y a juste un sourire en fait, ne bouge pas, je vais, je vais, ne bouge pas, je vais essayer de voir ça tout de suite, comment se fesse, comment se fesse, ne bouge pas, il doit être là, il est ici, voilà, là, tu le vois ou pas ? Non, il t'empêche de diffuser l'image, je pense, il nous empêche de balancer leur méfait avec trop mal à puce, c'est sérieux, c'est pas les ventes de filles, alors attends, on va faire, on va faire un truc, on va faire un truc simple, bouge pas, je ne sais pas si ça va marcher, et je vous assure, je suis en train de le faire, je le fais en direct devant vous, c'est pas voulu, mais justement, des escroqueries comme ça, on va en reparler aussi après, parce que je vous dis, les trois jours qui viennent de passer, ça a été, ça a été terrible, vraiment, ça a été terrible, en termes de compréhension du monde, et de la merde dans laquelle on est, vraiment, je, on a passé, on a passé des stades, alors oui, alors bien sûr, bien évidemment, où est encore passé cette connerie, voilà, il est là, l'appareil photo, donc là, t'as toujours en rien là, ben écoute, c'est toujours noir, avec ton petit curseur qui se balade, la petite main là, je suis tannique, là tu la vois là, tu vois la main bouger, oui, oui, la main bouge, mais c'est tout, on voit juste un écran tout noir, on voit pas ce qui est publié sur ton écran, impossible, c'est le noir, c'est quand même absolument incroyable, donc tu bouges, piratales, bouillages, t'as des preuves, ferme ta gueule quoi, attends, bouge pas, ben du coup, je vais être obligé de le passer comme ça, alors là, il faut que tu me guides, parce que je ne vois pas en fait le, le, là on voit ton écran derrière, mais tu as la caméra carrément sur l'écran à ce moment là, ah oui, alors attends, il faut que je ferme, ok, attends, je vais fermer ça, je vais fermer ça, et on va voir ce que ça donne, ben attends, je te le vire, ouais, vire le partage et remets le, attends, je vais l'arrêter et on va le relancer, vas-y relance le, parce que là je suis comme, voilà, là, vous voyez, c'est, non putain, putain de portable, de merde, et puis bien sûr, avec le reflet de la caméra, donc vous voyez, on va en herber, donc là, là ici, là, vous avez, là là ici, ce qui est important, c'est paiement statut success, attends, je vais essayer de le grossir, et de le, de l'abaisser en même temps, pour voir si je peux le, ouais, on voit le cure code, ouais, voilà, ça c'est bon, on voit le cure code, voilà, paiement statut success, hein, vous voyez, ça c'est le plus important, et le putain de numéro que vous voyez là, tout en bas, c'est un espèce de truc à la con, donc énerber, voilà cette nouvelle norme là, dont je vous parlais, truc de malade, attends, il faut absolument quand même, attends, merde, du coup, je voulais te mettre toi en avant, et, ouais, il faut absolument que, que je trouve le moyen d'ouvrir ce truc, non, mais c'est fou, alors là, là, j'avoue que c'est juste, c'est juste incroyable, ouvrir avec, ah bah tiens, je vais l'ouvrir avec Gimp, on va voir, je pense qu'avec Gimp, ça devrait passer, parce que c'est un logiciel tiers, et là, vous voyez, c'est, parce que mes PDF, s'ouvrent avec Microsoft Edge, et, donc vous voyez, avec Microsoft Edge, vous ne voyez rien, vous ne pouvez pas voir, alors je vais essayer avec un programme tiers, on va le faire, on va le faire en direct, voilà, le Gimp, vas-y, tac, en plus Gimp, c'est du, importer, donc je vais l'importer, ça y est, c'est fait, et on va réessayer, puisque là, je l'ai maintenant, dans ma fenêtre, de travail, écran entier, autorisé, là, est-ce que tu le vois ? Alors, attends, je peux que je le valide, je peux bien faire le live, c'est toujours écran noir, alors je ne sais pas comment ils font, mais, mais enfin, c'est quand même impossible, ça, Ah ben, je te jure que, là, je suis vraiment pour rien, toi non plus, et là, s'il y en a encore qui doutent sur le fait, qu'on est complotiste, que tout ça, que machin, alors on n'a vraiment pas de chat, moi je dis vraiment, on n'a pas de chat, c'est sûr. Bon, tu vois, la cardinale vient de me donner un papier, que là, vous allez le voir, parce que là, ils ne vont pas pouvoir empêcher de le voir, donc énerber, comme vous pouvez le voir, succès, c'est votre paiement a été, voilà, il n'y a pas de problème, vous pouvez monter dans l'avion, je ne sais pas, il ne faut pas que je m'approche de trop, parce que sinon, c'est bon, on voit bien là, voilà, voilà, il faut monter dans l'avion, sauf que, dans l'intervalle entre le temps où lui, ils l'ont refusé pour monter dans l'avion, et moi, le temps que j'arrive à avoir ce papier, remplir des dizaines et des dizaines de formulaires, payer, procéder au paiement, et lui renvoyer tout ça, eux, ils avaient déjà commencé à faire redescendre ses bagages de l'avion, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un truc, c'est un procédé de folie, c'est-à-dire que, quand on charge les bagages dans l'avion, vous ne savez pas où est-ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'on a demandé à des personnes, d'aller trifouiller tous les bagages qui avaient été chargés, pour retrouver ceux-là précisément, et donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les mecs, quand ils sont dans la soute, ils ne s'amusent pas à prendre les valises et les sacs un par un, ils attrapent, ça ne correspond pas, ils balancent, et donc si vous avez du... Du rapport personnel ? C'est mort, vous oubliez directement, et donc ça va nous amener précisément, jusqu'au moment là où, à la dernière seconde, il a pu monter dans l'avion, donc voilà en gros, ce qui s'est passé pour cette journée, et les émotions qu'il y a eu, mais la connerie, la bêtise, la vraie bêtise, c'est là qu'on la comprend, c'est-à-dire que, on le fait monter dans un avion, alors même qu'il vient d'être vacciné, donc il est porteur maintenant, et je rappelle quand même, qu'il s'est fait vacciner, c'est plus qu'à contre-coeur, c'est même avec les larmes aux yeux, mais seulement justement, ça va nous ramener à une triste réalité, et cette triste réalité, elle s'appelle l'argent, et à quel point finalement, nous sommes tous, tous, je dis bien tous, esclaves de ça, plus ou moins, à des niveaux différents, bien évidemment, mais si Fernand n'avait pas pris cet avion, bon non seulement, il aurait eu, les grosso modo, 1000 euros du billet, qui serait parti en fumée, et puis, là, s'il part à cette date-là, c'est parce que dans deux jours, le conteneur, qu'on a envoyé, va arriver, et ce conteneur, si personne ne vient le chercher, au moment où il arrive, vous pouvez être sûr qu'il va être ouvert, et qu'il va être pillé, et donc, si vous n'êtes pas là, au moment où le conteneur est déchargé, c'est un peu, c'est un peu comme la théorie, de je ne sais plus si, la théorème de Pythagore, non, c'est pas Pythagore, c'est l'autre, qui disait que, tout corps plongé dans un corps liquide, n'étant pas remonté au bout d'une demi-heure, doit être considéré comme perdu, Archimède, c'était Archimède, c'est la poussée d'Archimède, mais c'était pas exactement ça, là, moi j'ai donné, en fait, c'est le vrai théorème, tout objet plongé dans un liquide, qui ne remonte pas au bout d'une demi-heure, doit être considéré comme perdu, voilà, au lieu de nous faire chier avec leurs histoires, tout objet trempé dans du liquide ressort l'humide, voilà, ouais, ouais, il y a celle-là aussi, ouais, c'est vrai, c'est vrai, ça donnait, ça donnait effectivement un peu de délire, donc, dans ce container, il y a environ, pour 40 000 euros, un pouvoir même, un peu plus de marchandises, enfin, de marchandises, il y a deux camions, et c'est des choses, c'est des choses qui vont nous servir à nous, pour travailler, donc, en gros, vous voyez que vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé finalement de vous sacrifier, et même quand vous vous sacrifiez, en fait, on vous explique que vous êtes, que ça ne sert à rien, que ça ne sert strictement à rien, c'est-à-dire, alors, je vais remonter, là, on va retourner donc au samedi, parce que, là, je vous ai raconté ce qui s'est passé sur le chemin, mais maintenant, je vais vous raconter autre chose qui s'est produit aussi, parce qu'en fait, il a fallu que, quand j'ai su que c'était le Pfizer, son vaccin, j'ai cherché, en fait, à trouver de l'épinéphrine, l'épinéphrine étant un médicament qui permet de liquéfier, en fait, le sang et de dissoudre, il a cette particularité de surtout dissoudre les caillots de sang, parce que je vous rappelle qu'il s'est fait vacciner, alors, tiens, je t'en ai parlé un petit peu, Mathieu, on va revenir sur la phase de vaccination, parce que la phase de vaccination, ça ressemblait à un interrogatoire de police, pendant qu'il attendait pour se faire vacciner, il a eu le droit à vraiment ce que j'appelle une cuisine en règle, pourquoi tu te fais vacciner, tes motivations, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ton âge, tout le tralala, et je vais même rajouter un truc, parce que je t'en ai aussi parlé tout à l'heure, et tu vois, j'allais l'oublier, pour pouvoir prendre rendez-vous sur ces centres de vaccination, vous êtes obligé d'avoir un compte d'Octolibra, d'Octolibra, ça ne vous rappelle rien, non, par hasard, donc déjà, vous n'avez pas le choix que de vous y matriculer sur la société, on va dire, de quelqu'un, de la communauté de lumière, qui gagne de l'argent, parce que c'est un génie, alors que de toute façon, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit de, de prendre un rendez-vous, si vous n'êtes pas inscrit par Doctolibra, alors on se pose la question, déjà, pourquoi Doctolibra, pourquoi, c'est un problème qui a été géré au niveau de l'État, me semble-t-il, les centres de vaccination, c'est l'État, donc qu'est-ce que vient foutre Doctolibra là-dedans, moi j'aimerais bien, j'aimerais bien qu'on m'explique, enfin bon, bref, il a quand même fallu créer un compte Doctolibra, j'ai oublié de le préciser, donc il a eu le droit à cet interrogatoire en règle, tout un tas de questions, et bon, Fernand, ce n'est pas, ce n'est pas quelqu'un de fondamentalement très méchant, donc lui il répond, et si il savait, moi, d'ailleurs, je l'ai su, je lui ai dit, tu aurais dû lui dire, mais t'es de la police toi ou quoi, pour qui tu t'es pris là, toi, t'es juste bonne à faire des vaccins, qu'est-ce qui t'arrive, déjà tu vends la mort, et pris pour qu'il ne meure pas, parce que, s'il meurt, de toute façon, ce n'est pas compliqué, si ma tante meurt, si mon père meurt, ou si Fernand meurt, la prochaine fois, vous entendrez parler de moi, vous allez savoir ce que veut dire le cardinator, le tante cardinator, ça va finir avec Terminator, c'est ça, c'est ça, et moi, je n'irai pas en prison, et j'en emmènerai, j'en emmènerai autant qu'il faut avec moi, ce n'est pas un problème, vraiment, donc, donc voilà, cet interrogatoire, pourquoi faire un interrogatoire, tu es là, tu viens de faire vacciner, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on t'interroge comme ça, qu'on veut autant de données personnelles, sur toi, je ne sais pas, ça paraît très bizarre, enfin bon, bref, donc comme je savais que c'était le Pfizer, donc je vous ai dit, j'ai cherché de l'épinéphrine, et bien entendu, l'épinéphrine, vous ne pouvez pas en avoir sans ordonnance, donc du coup, je me suis rabattu sur une aspirine, une aspirine à forte concentration, d'acide, j'allais dire, ce n'est pas de l'acide acétique, c'est, ah, ah, ce n'est pas ascorbique non plus, bref, ça va me revenir, ne t'inquiète pas, qui a la même propriété, en fait, que l'épinéphrine, sauf qu'il prend un peu plus de temps, à se, à se, à agir, donc du coup, j'ai passé un petit peu de temps, à expliquer à Fernand, quels étaient les signes avant-coureurs, d'une thrombose, et comment est-ce qu'il devait réagir, en cas de, en cas de, de thrombose elle-même, donc dès les premiers signes, il faut marcher, déjà, c'est la première des choses, il faut marcher, il ne faut surtout pas s'arrêter de marcher, bien sûr, il faut prendre l'aspirine, ou l'épinéphrine, s'il y en a, et puis bien sûr, l'idéal, c'est de faire, c'est de faire atterrir l'avion, parce que, dans un avion, c'est assez compliqué, pour pouvoir traiter un problème, et surtout que la pression, de haute altitude, fait partie de la problématique, donc, retourner sur le plancher des vaches, c'est une solution, donc déjà, en soi, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mon pote, il prend quand même le risque, de se faire un vaccin potentiellement mortel, monter dans un avion, multiplier le risque, de thrombose et de mortalité, parce que la pression, de haute altitude, représente un danger, et tout ça, pourquoi ? Parce que si jamais, il perd, l'argent, s'il perd l'argent, s'il perd son conteneur, s'il perd tout, il est SDF, il est à la rue, il n'est plus rien du tout, il n'a plus rien, donc, c'est là qu'on prend vraiment la conscience des choses, et qu'on se dit, mais ouais, mais en fait, en réalité, on est déjà, mais même plus que des esclaves, et finalement, après, on ne peut que faire ce qu'on fait, c'est-à-dire, limiter au maximum, les interactions avec les banques, limiter au maximum la consommation, essayer d'avoir une consommation saine, essayer de se retrouver entre nous, et d'être autonome, et d'être résilient, mais en réalité, c'est vraiment la seule chose qu'on pourra faire, et regardez, même quand on fait un déplacement, enfin, qu'on essaye d'organiser, finalement, un déplacement, une rencontre, pourquoi est-ce qu'on n'était pas 1000 personnes, chez Martial ? Ben, tout simplement, parce que les gens n'avaient pas 400 ou 500 euros à lâcher, pour un voyage, qui, somme toute, était très intéressant, ça nous a permis de nous retrouver, mais ça a permis aussi de boire un coup, tu vois, donc, 500 balles pour aller boire, pour aller boire un whisky coke, j'ai envie de te dire, même les boîtes de nuit, on ne se sent pas à ce niveau-là, tu vois, et finalement, on voit aussi toute cette problématique, qui ressort, à travers tout ce qu'on essaie de donner. Mais la croyale, mon gars, c'est carré, il prend, il y a IP aussi, attends. Ouais, j'avoue, putain, je me suis mis la fumée dans l'œil, abruti, bref. Donc, attends, je termine avec mon histoire d'épinéphrine, parce que là, j'ai vécu à un moment, j'avoue que je me rappelle, c'est terrible, c'est génial. Donc, je, je, je dis à Fernand, bon, ben, écoute, lui, il voulait aller s'acheter des chewing-gums, pour le voyage, et je dis, écoute, moi, je vais aller chercher de l'aspirine. Donc, je rentre dans la pharmacie, avec mon masque ici, parce que moi, quand je porte mon masque, il est en dessous, il est en dessous, d'ailleurs, il est où ce putain de masque ? Il est là, ici, en dessous du menton. Et, donc, j'engage la conversation avec la pharmacienne, et je lui dis, en rigolant, je dis, vous n'avez pas une petite seringue d'épinéphrine, qui traînerait en trop, comme ça ? Donc, il me dit, non, il me faut une ordonnance quand même. De toute façon, ça ne coûtait rien d'essayer. Et donc, je lui dis, je veux de l'aspirine à haute concentration, pour un effet plus rapide. Donc, elle me dit, pourquoi, machin et tout. Donc, déjà, ça, c'est pareil. Cette idée que je suis obligé de dire, pourquoi est-ce que je veux une boîte d'aspirine ? J'ai envie de lui dire, va te faire enculer. Ça ne te concerne pas. T'encaisses tes 4,40 euros, là, et tu la fermes. Voilà. Mais bon, bref, je joue le jeu. Je me dis, tiens, on va rigoler deux minutes. Donc, je lui explique. Je lui dis, je viens de me faire vacciner. Je lui dis, je viens de me faire vacciner. Et je prends l'avion, je prends l'avion demain, demain, demain soir. Et avec cette merde de Pfizer, je dis comme ça, avec cette merde de Pfizer qu'on m'a mis, et les problèmes de thrombose, je sais le risque qu'il y a en avion. donc, je veux. Et là, elle me regarde, et puis elle me dit, bah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'effets secondaires, blablabla. Donc, je la lance sur le truc. En plus, il n'y avait personne derrière, donc on avait un peu de temps pour discuter. Et donc, elle ne se rend même pas compte qu'elle est en train de valider exactement tout ce qu'on dit. c'est-à-dire, oui, les effets secondaires, elle m'explique même les signes avant-coureurs d'une thrombose et comment est-ce qu'il faut se comporter. Bon, Dieu merci, je le savais déjà, mais je me suis dit, on ne sait jamais, peut-être qu'elle peut me donner une info que moi, je ne connais pas. C'est toujours bon à prendre. Donc déjà, le simple fait qu'elle le fasse valide la dangerosité des vaccins. Voilà. Rien que ça. Alors, il faut que tu balances cette dame à la communauté YouTube. Comme ça, ils vont lui faire faire son échoque. Ah, ben oui, parce qu'elle est autiste. Ben, c'est simple, c'est la pharmacie qui est dans la galerie du Lidl de Saint-Terre-Blanc. C'est aussi simple que ça. Je ne sais plus comment elle s'appelle celle-là. Non, mais la donne pas, elle va se faire niquer à cause de ses d'enculés. Ouais, mais justement, justement, parce que quelques, quelques, deux, trois minutes plus tard, en fait, donc, je paye, je paye donc mes paquets d'aspirine là et je ne sais plus de quoi on était en train de parler à ce moment-là et là, elle me dit, alors que ça fait déjà plus de sept, huit minutes qu'on est en train de parler quand même. Je remets les choses dans le contexte. Et là, elle me dit comme ça, elle me fait comme ça, elle me fait, vous pourriez remettre votre masque s'il vous plaît ? Et là, je la regarde, je lui dis, pourquoi ? J'ai dit, moi, je n'ai plus à porter de masque, je suis vacciné. Et là, le désespoir dans ses yeux, les gens, le désespoir dans ses yeux. Elle dit, si, si, il faut quand même le mettre. J'ai dit, on m'aurait menti alors ? Et là, en fait, tu sais, ça m'a fait penser dans ses dessins animés, tu sais, quand, surtout les cartoons. C'est mon gars avec les trois moineaux qui passent derrière, c'est ça ? Ouais, c'est ça ou ça, tu vois, un truc un peu de drôle. il en sonne le corbeau qui passe derrière et qui fait des petits points. Je ne sais pas quoi dire, je suis dans la merde. Ouais, mais pour être plus précis, tu sais, c'est quand, quand tu parles à un marchand du temple, et tu sais qu'il a les dollars qui se mettent dans les yeux comme ça, et d'un coup, tu viens de lui niquer les dollars. Tu sais, il n'y a plus rien, il a les yeux vides parce qu'il n'y a plus rien. Bah, c'était exactement ça. C'était exactement ça. Vraiment. Et là, tu te dis, ok, toi, tu prétends avoir un diplôme de docteur en pharmacie. D'accord. Ok. Pourquoi pas, après tout. Et donc, tu te dis, ces gens-là sont vraiment des escrocs, tous des escrocs, et ça confirme ce qu'on n'arrête pas de dire, en fait, depuis le début, c'est que tout ceci n'est véritablement qu'un hold-up financier, et absolument rien d'autre. Sauf que les gens jouent le jeu, et les gens, eh bien, voilà, ils courent se faire vacciner, ils courent, ils courent s'entasser sur les plages par 34 degrés, avec le masque, parce que c'est pas marrant si tu le fais sans le masque. Presque que c'est une mode maintenant, tu vois, tu y vas, tu te fais bronzer. Donc maintenant, le nouveau schéma de bronzage, ce sera plus les nids barblancs, les fesses blanches, ce sera le menton blanc, enfin, le haut de la gueule blanc, le museau blanc, et les seins blancs, et les fesses blanches. Et bah oui, si c'est couvert, ça sera pas bronzé, forcément, obligatoire. Mais tu vas voir, ils vont réussir à nous faire, à nous faire une mode, une mode avec ça. Une mode de léopard. Mais alors, on peut dire que le mec qui va à la plage sans masque, c'est un udisque. Quelque part, ouais. C'est un peu ça. Attends, j'essaye de reprendre un peu le chat, pour le coup. Et puis, voilà, en gros, je pourrais encore vous raconter un tas d'anecdotes sur ce qui s'est passé pendant ce voyage, mais je crois que ça a été vraiment, en fait, c'est comme si, je l'ai pris. D'ailleurs, j'ai même envoyé un message à Mathieu, en lui disant, écoute Mathieu, je crois que le Seigneur ne veut pas que Fernand prenne cet avion. Et je me suis même dit, on fait tout pour lui faire prendre cet avion, et finalement, est-ce qu'on ne va pas terminer avec une catastrophe ? Alors, encore une fois, je ne le souhaite pas, et j'espère, j'espère que tout va bien aller maintenant jusqu'à la fin. Mais on se rend compte, on se rend compte quand même qu'on a fait jouer, on a fait jouer un jeu très dangereux à tout le monde, que tout le monde, finalement, tombe dans le panneau. Chaque fois qu'on s'est arrêté sur les aires d'autoroute, je peux vous garantir qu'il n'y en a pas un qui n'a pas le masque. Il n'y en a pas un qui n'a pas le masque. Les QR codes partout, les gens obéissent strictement en fait à tout ce qui est dit, à tout ce qui est fait. Par contre, vous voyez, là, ça aussi, ça a été un grand moment de vérité pour moi. On s'est arrêté pour boire un coup. Et puis, on était dans une aire d'autoroute, alors je ne sais plus trop laquelle c'est, je crois que c'est une qui est juste avant Paris, avant le péage de Saint-Arnoux, ou après. Bref, bon, je ne sais plus. Mais il se trouve qu'à l'intérieur, il y a un Starbucks et il y a un Burger King. Donc, au final, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend des sandwiches SNCF à 17 euros ? Ou est-ce qu'on se fait, finalement, un Burger King ? On se pose pour manger avant d'arriver sur Paris. Bon, on a pris cette décision. Et sur cette aire d'autoroute, il y a un grand pont qui permet en fait d'aller sur l'aire d'en face. Parce que sur l'aire d'en face, il y a un Buffalo Grill et je ne sais plus quelle autre enseigne qui est là. Mais on a créé un truc, c'est un pont, d'accord ? C'est un pont couvert. Ça a coûté des millions d'euros pour pouvoir aller se taper un Buffalo Grill de l'autre côté. Bon, là, par contre, le bilan carbone, ça, c'est pas un problème. Bien évidemment, c'est pour le business. Alors, on ne peut pas tout mélanger. Et donc, nous, on s'était assis sur une table qui n'était pas très loin en fait de la rampe d'escalier qui permet de monter sur cette passerelle et qui va de l'autre côté pour aller manger. Et je vois un couple qui passe devant moi. Je vois un mec à peu près normal et je vois une bonne femme obèse. Voilà, vraiment obèse. C'est le cas de le dire. et je les regarde. En gros, nous, il y a la table. Je ne sais pas trop comment vous le dire. En fait, nous, on était à la table exactement là comme je suis là devant vous. Sur mon côté gauche, à même pas 5 mètres, il y avait l'ascenseur. Et face à moi, à quoi, 2 mètres, il y avait le début de la rampe d'escalier. et je les vois se diriger vers la rampe d'ascenseur et ils appuient et l'ascenseur ne vient pas parce qu'ils ne savent pas qu'en fait, pour pouvoir prendre l'ascenseur, il faut demander à la station, c'est elle en fait qui commande l'ascenseur, il va venir, vous avez un espèce de jeton, vous le mettez, il va venir et vous allez de l'autre côté. Donc, ils ne le savaient pas. Et là, je les revois passer devant moi et je regarde ce couple et je me dis, putain, tu ne vas pas aller manger un buffalo parce que tu es juste trop obèse pour monter les escaliers. C'est méchant, ce que je dis. Malheureusement, il n'est pas forcément de sa faute non plus parce que ça peut être issu d'une maladie génétique tout simplement. on n'est pas là pour tacler les gros ou quoi, il y a des gens qui ont des... J'en fais partie, alors je ne vais pas, je ne vais tacler rien du tout. J'ai fait partie de gros phobes, l'association gros phobes là ou comme ça ? Ouais, c'était quoi, agra politique, je ne sais plus. Je ne suis pas trop, une connerie comme ça. Mais justement, derrière, en fait, cette obésité, je ne sais pas quelle en est la cause, tu vois, et effectivement, c'est peut-être très simplement, enfin malheureusement, un problème, un problème de santé, qui a amené cette personne là où elle en est. Mais, moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est de voir son désespoir, c'est-à-dire qu'elle s'est retournée et elle regardait le buffalo grill pratiquement avec la larme à l'œil, en disant, oh merde, je ne vais pas pouvoir aller manger mon steak de merde. et là, moi, j'étais là, je me suis dit, mais c'est surréaliste, c'est vraiment surréaliste, c'est incroyable. Et en fait, voilà. Vous savez comment on élimine les rats ? Avec les rats. Ouais. Tu sais pourquoi ? Non. Parce que la morora, c'est efficace, trop efficace, un peu comme AstraZeneca. C'est ça. tous les coca, ils ont le temps de donner radic, ils bouffent du sucre, ils grossissent, ils grossissent, ça devient des gros tas, ils n'arrivent plus à bouger, ils crèvent comme des merdes. Voilà. Ouais, et entre-temps, ils sont diabétiques et ils font gagner de l'argent à Big Pharma. Non, pas les rats. Non, pas les rats, ouais, non, je te parle, non, je te parle. Mais bon, je te parle des autres rats. Oui, 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 mais en gros, et là, il les baisse parce que le rat, en fait, il est intelligent, mais là, ça fait beaucoup de choses à comprendre sur son métabolisme à cause de l'accumulation de sucre. Donc, voilà, c'est à cause du sucre qui crève et il y en a beaucoup dans le coca et comme les rats sont quand même un peu gourmands, ben bien. Tout à fait et d'ailleurs, c'était terrible parce qu'en fait, je regardais les gens qui étaient en train de manger, qui sont dans leur espèce de bulle complètement alors que honnêtement, 80% des personnes qui étaient là étaient ou en léger surpoids ou en obésité morbide et je me disais mais putain, mais qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils sont là ? C'est quoi ? À quelle heure est-ce qu'on va pouvoir changer les choses avec des gens qui sont à un niveau de connerie ? À ce niveau de connerie-là, je veux dire, ça n'est pas possible. Honnêtement, ça n'est pas possible. Même les camps de rééducation, je pense que ça va être trop juste. franchement, il faut le dire clairement. Et vous voyez, tout ça, finalement, ça m'a ramené, en fait, ce voyage m'a ramené, ce qui devait être normalement une simple formalité, j'ai envie de dire, m'a ramené dans une espèce de réalité à laquelle je n'étais plus confronté depuis quelques mois et à m'amener à véritablement comprendre que non seulement on est dans la merde, mais en fait, ce n'est même plus on est dans la merde, c'est on est noyé dedans, littéralement, et qu'encore une fois, c'est où on prend l'option de lutter, de combattre, ou alors, on prend l'option finalement d'accepter et de faire partie de tout ça. Alors maintenant, on se pose quand même une question, c'est qu'est-ce qui va devenir finalement de Mathieu et de moi pour l'Afrique, parce que je vous annonce que moi, je ne me ferai pas vacciner, je l'ai dit à Fernand, à moins que ce soit l'armée qui me traque pour ça, ça n'arrivera pas, vraiment, ça n'arrivera pas, donc il comprend très très bien, et il faut aussi comprendre que dans sa position, ça fait sept ans qu'il n'est pas retourné chez lui, que la dernière fois qu'il était chez lui, c'était pour voir son père et une de ses sœurs se prendre une balle dans la tête devant lui, parce qu'il y avait eu des mouvements politiques, il y avait eu un début de guerre civile, de rivalité, de clan politique qui avait très très mal tourné, parce que son père était quelqu'un qui travaillait d'ailleurs au ministère au ministère de la santé à l'époque, et je vous dis même des bêtises, ça fait bien plus de sept ans puisqu'en fait il avait d'abord été rapatrié en Angola avant d'arriver en France, donc sa mère est toujours vivante et ses sœurs, il en reste quelques-unes, et donc à un moment humainement parlant, sa mère, il sait très bien que ça ne va pas durer très longtemps parce qu'elle est très âgée maintenant et en Afrique même l'âge qu'elle a c'est énorme, elle est largement au-dessus de la moyenne de l'espérance de vie et pour cause, lui il est en France et il envoie de l'argent là-bas ce qui leur permet d'avoir un niveau de vie un petit peu plus élevé et d'avoir aussi accès à certains médicaments qui lui permettent de vivre un petit peu plus longtemps et c'est pour ça en fait que je voulais qu'on fasse cela live ce soir c'est parce qu'en fait quand on se prend la réalité en pleine gueule véritablement en pleine gueule c'est là qu'on voit qu'on va avoir des choix des choix qui vont être terribles humainement parlant qui vont avoir des conséquences donc moi jusqu'à ce que j'ai trouvé une solution alternative il n'est pas question que je prenne un avion alors on cherchera d'autres solutions c'est pas c'est pas un problème mais là en l'état actuel des choses et vu ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui moi je suis content tu vois parce que je te l'ai dit depuis le début l'avion j'aime pas trop ça même si je l'ai beaucoup pris aujourd'hui j'ai vraiment pas confiance en avion je me dis tu te manges une roquette perdue dans la gueule alors tu vas me dire ouais ça n'arrive jamais enfin il y en a quand même des acquis qui sont tombés ces derniers temps t'es dans la merde si ça se pète la gueule t'es dans la merde tu sors pas les ailes tu peux pas t'en sortir donc moi j'ai dit que j'allais creuser une pirogue et puis voilà j'y vais comme ça je me ferai la côte africaine et puis c'est tout et puis je vais piroguer pendant je ne sais combien de temps ils vont se dire l'autre il est taré il va crever t'inquiète pas je suis déterre j'arriverai là-bas avant que je sois avant que je sois mort mais c'est pas grave et je me barre comme ça ça prendra le temps que ça prendra je charge tout dans la pirogue et je me casse allez vous faire enculer comme un indien tiens dans ton cul ouais mais quand même voilà on est dans le 666 ouais c'est exactement ça c'est en fait je crois vraiment que l'enfer est sur terre il n'y a plus aucun doute pour moi il n'y a plus aucun doute là-dessus quand on est à un tel niveau de bêtises quand on voit je vous dis les scènes que j'ai vécues hier sur la route rien que sur la route je veux dire bon moi j'ai des rodéos quasiment tous les jours dans ma cité je veux dire c'est pas mais sur l'A86 non ça je n'avais jamais vu ça voilà normalement le rodéo ça dure ça dure un quart d'heure 20 minutes là ils font les cons dans les petites rues transversales de la cité et point barre mais là des gangs des gangs de motards enfin du moins qui se prétendent être des gangs qui hurlent comme des fous furieux sur leur moto de ces genres alors je sais pas peut-être qu'ils criaient parce qu'ils pensaient qu'ils étaient libres alors qu'en réalité la seule liberté qu'ils ont c'est de faire le hamster en cage c'est à dire de tourner sur les routes de Roissy de péter les couilles à tout le monde en chemin et voilà alors peut-être que c'est ça leur liberté je ne sais pas mais en tout cas tous ces gens là en réalité ils sont déjà perdus et il n'y a rien pour les ramener à la réalité à part eux-mêmes j'ai envie de dire finalement on se rend compte que entre personnes vraiment j'ai envie de dire éveillées réveillées je ne sais pas qui ont pris conscience des choses on n'est quand même pas super nombreux et qu'on va devoir la jouer on va devoir la jouer entre nous honnêtement ça va être entre nous et point barre le reste il n'y a pas grand chose je me suis vraiment rendu compte qu'il n'y a pas grand chose à attendre de tout ça je te dis j'ai pu observer les gens finalement en dehors de ma ville en dehors de mon biome j'ai presque envie de te dire de ma zone de confort pour aller les voir Paris c'est 11 millions de personnes 11 millions de connards qui se montent les uns sur les autres et qui se battent pour pouvoir être à Paris et se manger un vaccin dans le cul moi je te dis vivement le grand mais là le grand final les gens ils n'ont pas conclu on est arrivé au grand final ça va faire ménager la purge arrive il y a plein de gens qui me disent tenez vous prêts les 6 prochains mois ça va être chaud il n'y a pas que les 6 prochains mois à mon avis les 3 prochaines années accroche-toi bien parce que les 6 prochains mois ça ne va pas suffire parce que ça va se faire petit à petit mais rien que la rentrée déjà moi je maintiens que le mois de juillet va être décisif vraiment décisif en termes d'économie surtout d'économie ça y est l'inflation est là ouais c'est je confirme ce que tu me dis et malheureusement oui Véro j'ai eu ton j'ai eu ton sms content que ça aille bien le mois de juillet vraiment ça va être très chaud et l'inflation aux Etats-Unis exactement comme je vous l'avais dit on arrive au seuil critique des 6% 6,2 6,4 si on passe ce seuil c'est la fin et là on est à 5 5,2 5,3 on n'est plus qu'à un point du dérapage et on voit qu'il continue d'organiser ça alors maintenant je vais passer sur des infos je vais passer sur des infos que je vais mettre d'ailleurs en relation avec ce qui nous ce qui nous est arrivé et je vais commencer tiens d'ailleurs par la technologie je voudrais vous montrer quelque chose et je vais vous le montrer en direct parce que j'ai été finalement super surpris vous voyez j'ai reçu j'ai reçu un sms que j'avais même pas vu d'ailleurs alors peut-être que vous vous en aurez vous en aurez aussi alors le numéro c'est plus 33,21 voilà plus 33,21 je ne sais pas si on peut le voir là Matt tu me confirmes ou pas on voit la lumière attends je vais regarder attend moi aussi je vais regarder là je crois qu'on peut le voir 33,21 d'accord on voit vite fait je vais me rapprocher ça se voit bien 33,21 d'accord et je vais vous lire le corps du sms qui est ici et comme vous avez vu il y a deux petites réponses merde ça me casse les bonbons c'est portable vous voyez il y a mes deux réponses qui sont en bas et vous pourrez noter qu'à côté de ces réponses vous avez des petits des petits points des petits points rouges qui en fait marquent l'échec d'un envoi donc je vous lis le corps pour les élections du 20 et 27 juin un candidat voudrait vous présenter ses arguments de campagne vous ne voulez pas de sms de sa part vous tapez stop d'accord voilà je tape stop et alors déjà je ne sais pas comment ce candidat a pu avoir mon numéro alors en fait si en réalité je le sais très bien les numéros sont monétisés on en a déjà parlé des entreprises qui sont un max de pognon parce qu'ils ont vos données et qu'ils vendent vos données à d'autres à d'autres entreprises qui elles-mêmes les traite vous les amènent en data d'ailleurs un des boulots les plus recherchés aujourd'hui c'est ce qu'on appelle les data analystes donc des gens qui font de l'extraction de données et qui vont les répertorier dans différents tableaux pour ensuite faire des profils de consommateurs et pour pouvoir mieux cibler mieux vous cibler alors vous entendez bien le mot mieux vous cibler donc on est dans un langage de guerre on n'est pas dans un langage de bisounours ou de oui non on veut vous vendre des bonbons non on vous cible vous êtes ciblé moi personnellement chaque fois que j'ai ciblé quelqu'un ça c'est Walter BD pour lui le projet clairement clairement ah bon c'est pas pour être gentil faire des bisous que tu me cibles non 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 c'est pas pour ça c'est exactement ça n'est pas pour ça et donc et bien j'ai donc répondu avec le stop j'ai donc tapé stop et bien sûr échec de l'envoi alors que j'ai pu envoyer 45 000 SMS ça n'a jamais posé de problème mais là tu peux pas c'est à dire qu'en fait ils te proposent de ne pas recevoir de proposition de la part de cet escroc du système et il n'y a pas une urne justement pour que tu sois pas obligé d'exprimer tes opinions politiques est-ce que c'est déjà pas une façon d'être indiscret sur tes opinions politiques ce genre de sondage comme ça directement attitré personnalisé directement sur ton téléphone portable qui semble être voilà ta vie privée je sais pas est-ce que c'est normalement normalement si normalement au terme de la loi putain ouais et tu vois là j'ai réessayé parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un numéro qui était derrière vous voyez je viens de le faire j'ai tapé exactement ce qu'ils ont dit vous voyez maintenant il y a un troisième anglais donc j'ai tapé stop avec le numéro qui était derrière et en respectant bien surtout là attends je vais essayer de le mettre comme ça comme ça là il va me faire chier il faut que je le rallume non annuler voilà et donc parce que en fait quand j'ai envoyé stop la première fois j'ai écrit stop après vu que c'était en majuscule sur le sms j'ai tapé en majuscule et là vu que je viens de comprendre qu'il y avait un numéro derrière je dis je tape stop et le numéro en majuscule sans majuscule d'ailleurs là je vais essayer avec le numéro tout court sans sans mettre stop parce qu'à un moment donné il faut quand même arrêter les conneries tac voilà échec de l'envoi bien évidemment voilà le quatrième échec de l'envoi voilà voilà la république en action voilà la république voilà voilà Satan voilà voilà le l'outil l'outil de Satan voilà comment vous êtes vous êtes tenu vous êtes un esclave et on vous fait croire que vous êtes libre alors que non vous voyez je ne suis pas libre et vous voyez parce qu'on pourrait on pourrait dire ouais mais t'as bloqué tu t'es mis en mode avion ou je ne sais quoi et tu peux pas et bien on va le faire on va le faire en direct alors attends je vais me mettre là je vais retourner en arrière vous voyez je ne touche rien du tout tiens allez mat comme ça tu vas le recevoir tu vas le recevoir je vais taper n'importe quoi d'ailleurs on s'en bat les steaks voilà et j'ai tapé 3F là en bas attends merde putain c'est vraiment casse couille cette histoire de caméra là qui me qui me faut que j'arrive à trouver une solution pour pas avoir de reflet il pète les murs donc en fait j'ai tapé F F F D D et j'envoie hop à l'instant voilà vous voyez FFDD et voilà c'est un mail donc c'est que tu peux voilà FFDD donc tu peux m'envoyer des mails tout à fait des SMS des SMS donc vous voyez quand je veux arrêter quand je veux arrêter l'escroquerie de la république et bien ça ne marche pas non là bizarrement il y a un problème technique alors il y a toujours un problème technique et vous voyez finalement avant c'était quand même mieux c'est à dire que avant bon déjà et je vais revenir un peu sur l'histoire des avions et des compagnies aériennes pour bien comprendre que que là même en ce moment nous utilisons l'outil de Satan et que et que c'est terrible en fait en réalité avant il n'y avait pas autant de compagnies qu'avant c'est vrai il y en avait beaucoup moins mais par contre elles avaient des comptoirs un petit peu partout dans toutes les grandes villes vous aviez vous aviez une agence Air France vous aviez une agence Air Afrique vous aviez une agence je sais pas United Airlines Swiss Air Swiss Air qui n'existe plus d'ailleurs Lufthansa toutes les grandes compagnies Lufthansa tu vois par exemple c'est ça aussi qui me dit soit d'avoir envie de prendre l'avion depuis ça je me suis dit quand même il y a des avions qui finissent dans des tours il y a des avions qui finissent dans des rochers où il y a des roquettes qui finissent dans des avions c'est hostile comme moyen de transport aujourd'hui parce que bon certes normalement t'as moins de morts en accident d'avion que sur la route mais statistiquement si t'es dans la mer dans l'avion tu sais que t'as 95% 99% de chance de mal finir donc bon 99% t'es plus proche de la réalité effectivement voilà mais il n'empêche qu'à cette époque là quand tu voulais prendre un billet d'avion donc tu te déplaçais au comptoir de la compagnie que t'avais choisi tu payais ton billet on te donnait ton billet c'est d'ailleurs eux qui avaient des imprimantes exprès on te le sortait sur un format un peu particulier avec une espèce de petite pochette on te donnait ton billet dessus c'était marqué tout ce que t'allais emmener enfin combien de poids combien de bagages et tout le tralala et puis le détail de ce que t'avais payé et rappelons-le aussi t'avais aussi affaire à une personne une personne qui avait un travail du coup bon travail égal esclave mais on sait qu'on peut pas tout changer d'un coup donc revenons revenons à quelque chose de réalisable du moins dans un premier temps donc il y avait quelqu'un qui travaillait donc quelqu'un qui participe finalement à la vie de la cité et aussi à la vie économique et donc qui a une vie tout court et qui pouvait vivre on va dire somme toute relativement normalement ça dépend comment est-ce qu'on définit le mot normal mais là je fais de la généralité je pars du principe que tout le monde est d'accord sur l'idée que la généralité c'est quoi c'est le SMIC un peu plus du SMIC et que t'arrives grosso merdo à pouvoir aller acheter de la merde à Lidl ou ailleurs peu importe là maintenant vous n'avez plus ça maintenant vous n'avez vous n'avez plus que des sites internet vous êtes obligé de passer par un site internet le site internet vous dit que vous pouvez imprimer votre billet donc vous imprimez votre billet mais quand vous arrivez à l'aéroport on vous dit qu'il vous faut le smartphone avec l'application et le QR code qui va avec tu te dis mais pourquoi j'ai imprimé mon billet j'ai mon passeport c'est bien mon identité c'est bien moi qui ai payé c'est moi qui ai la facture et toi tu ne veux pas me laisser monter dans ton putain d'avion parce que je n'ai pas un smartphone avec un QR code c'est bien ça et on te dit ouais c'est ça et là vous vous rendez compte que ce qui normalement se faisait en 5 minutes avant et bien ça devient une espèce de parcours du combattant mais en fait la seule chose qui a été créée ce qu'on appelle de cette économie nouvelle que beaucoup de gens aspirent à cette économie nouvelle c'est qu'en réalité c'est juste des cafards qui veulent s'insérer dans un processus d'escroc c'est à dire en fait on multiplie les intermédiaires avant vous aviez la compagnie maintenant vous avez la compagnie puis la boîte qui a développé l'application qui va sur le smartphone puis la boîte qui vend le smartphone puis le fournisseur d'accès qui permet la connexion à tout ça et en fait dans la réalité c'est chaque fois que vous mettez quelque chose en plus et bien vous mettez des euros en plus forcément donc à la fin le service qui vous était vendu il y a 10 ans 15 ans 20 ans à un certain prix il a été multiplié par le nombre d'intermédiaires d'enculer 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 c'est ça c'est ça là c'est des enculés ils ne servent à rien les gars avant ça marchait très bien même mieux avant qu'ils soient là depuis qu'ils sont là c'est la merde c'est encore plus compliqué qu'avant donc ce n'est pas des intermédiaires c'est vraiment des enculés il n'y a pas d'autres mots désolé non mais t'as raison tu as parfaitement raison et ouais ouais mais moi monter à cheval moi ça me va très bien punk à cheval moi enfin bon il faut que le bourrin il n'ait pas de problème de dos parce que sinon ouais non parce que lui ils vont lui filer un chameau avec des roulettes immatriculé en Mauritanie le bordel il va y monter dessus il va craquer direct on va faire du feu avec la carcasse non c'est pas mon plan c'est ça si on doit la finir avec la grosse Josiane l'histoire et je sens que ça va finir avec la grosse Josiane et qu'on aura Zemmour sur le deuxième mandat de Macron en premier ministre alors là ça ne sera plus la peine de marquer de te faire tatouer Citroën sur le front et Moulinek sur le cul il y en a plein au d'un ça sera raté voilà ça sera fini les gars salut Mika salut Mika ah bah tiens pendant que t'es là Mika j'en profite tiens on va lancer on va lancer un appel on va lancer un appel rassurez-vous c'est pas une cagnotte là j'ai besoin j'ai besoin de gens qui sont qui ont des compétences d'herboriste en fait parce que j'aimerais trouver j'aimerais trouver une alternative en fait quelqu'un qui pourrait avoir ce qu'on appelle du ranelad de strontium je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on peut trouver ça c'est pas du tout ma branche t'inquiète je peux trouver tout ce que tu veux qu'est-ce que herboristerie j'ai pas mal d'amis qui aiment bien les plantes et qui ont des trucs très très chelous et très très var donc il n'y a pas de soucis et bien si vous savez où est-ce qu'on peut trouver cette fameuse ranelad de strontium contactez-moi et il va falloir en envoyer à Mika parce que je pense que c'est quelque chose qui peut l'aider et qui est une alternative qui est une alternative à des médicaments qui sont de la catégorie des biphosphonates qui ont énormément d'effets secondaires et voilà et ça ça pose ça pose quand même un sérieux un sérieux problème donc s'il y a des gens je répète qui sont qui sont dans ce délire là et même toi Mika tu peux chercher aussi de ton côté donc il est en nature vivante il est par chez vous il est à Sainte donc je pense que c'est plus près de chez vous il faudrait essayer de rentrer en contact avec lui parce que pareil de son point de vue je pense qu'il connait pas mal de gens parce que c'est son délire aussi voilà moi après je vais regarder par mes réseaux et voilà et sinon en attendant qu'il évite qu'il évite les excès et qu'il fasse tout ce qu'il peut pour être limité justement au niveau industrie chimique parce que bon c'est tout ce que ça vaut l'industrie chimique malheureusement bah non il les prend pas justement il les prend pas il ne prend rien Mika bonne nuit à ceux qui nous quittent ouais bonne nuit bonne nuit à ceux qui vont aller faire dodo j'allais dire moriturité saluante mais non en fait non pas du tout donc voilà je vais vous le mettre dans le chat ce qu'on recherche bon après on prend aussi les calaches les RPG non en fait je déconne bien évidemment on prend tout non on déconne pas autant des fois on déconne autant là on a vraiment 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 plus envie de rire bonne nuit Stélla ouais dors bien repose toi merci bonne nuit Stélla j'avoue que là j'ai pas trop trop envie de rire en ce moment ça fait un moment que ça me pète les couilles c'est pour ça que je t'ai dit je suis tout calme quand je suis tout calme c'est pas bon sans tout calme c'est que c'est pas bon c'est qu'il y a quelque chose qui se passe de pas cool donc voilà j'ai plus envie de rigoler crois moi bien on a assez rigolé comme ça je trouve même un peu trop jaune d'ailleurs on a trop rire jaune ces derniers temps là ça va pas le faire du tout on a viré aux chinois et quand on vire aux chinois ça se termine toujours mal ah les chinois tu sais ils ont des petits yeux avec leur sourire et ça veut dire on va vous niquer alors comment comment nous contacter bah écoute moi je te donne je te donne mon mail tout de suite parce que je te mets là dans le chat et puis sinon sur la chaîne il y avait le greenblock marche toujours faut qu'on revoie avec ah Gabriel bah justement il est là il faut remettre le lien du greenblock en marche je n'y suis toujours pas allé je devais y aller ce week-end bah non tu vois entre j'ai perdu du temps à aller me faire braquer mon pognon pendant une soirée de merde enfin non la soirée était bien mais bon voilà ça finit après tu dis à ambiance de merde forcément avec des gens sympas mais deux trois trous de balle donc voilà c'est vrai que je suis content j'ai gagné mon week-end et je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ça non plus donc ouais super donc faut qu'on aille faire un tour là-dessus aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent nous contacter rentrer en contact et c'est vrai que si on n'y va jamais merci voilà donc il y a celui de Seb tu veux que j'affiche ou pas ouais alors les canaches vous oubliez avec le proton mail parce que là sinon c'est chaud quand même ça c'est les services qui te contactent c'est le projet des calaches je pense que c'est pas bien passé ouais c'est vrai en même temps on est déjà on est déjà riquant bon moi là je vais avoir un peu plus de temps maintenant que Fernand est dans l'avion et que j'en ai fini on va dire avec cet épisode enfin du moins ça ne se terminera que demain demain soir lorsqu'il sera arrivé à Kinshasa donc on va pouvoir retourner retourner aux affaires j'ai envie de dire aux affaires aux affaires courantes parce qu'il y a du taf à faire donc moi je vais monter à Vierzon je vais je maintiens ce que je dis je vais aller voir ce paysan enfin c'est pas un paysan c'est un c'est un producteur de lait je vais aller le voir et voir un petit peu où est-ce qu'il en est et de quoi de quoi il a besoin et lui expliquer ce qu'on est ce que nous on est prêts ce que nous on est prêts à faire pour lui mais finalement pas que pour lui pour nous et finalement pour tous ceux qui pensent aussi comme nous et qui pensent que qu'à un moment il faut y aller il faut y aller il faut vraiment il faut vraiment y aller alors une chose aussi il y a bon l'expérience l'expérience de Mathieu elle a montré quand même quelque chose qui me alors moi je le dis ça me dérange maintenant chacun fait quand même comme il veut c'est pas c'est pas un problème c'est que toutes ces réunions tous ces rassemblements là qu'on fait c'est bien mais pour moi il y a trop d'alcool je le dis il y a trop d'alcool et l'alcool ça finit toujours par de la merde il faut le dire et moi je me déplacerai pas je me déplacerai pas et je ne travaillerai pas avec des gens qui sont dans ce délire là qui sont dans le délire de l'alcool et qui pensent que le monde est pourri aujourd'hui avec l'alcool et que demain s'il y a un projet il sera moins pourri mais ils pourront continuer à boire non ça n'est pas possible en réalité c'est pas comme ça que ça marche et je tiens je tiens à le dire vraiment voilà après personne n'est parfait regardez moi je suis addict je suis addict finalement à l'opium littéralement d'un point de vue certes médical et légal mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui n'aurait pas de problème et à un moment il va falloir les combattre et il va falloir les combattre sévèrement et pour les combattre ça va être très simple il va falloir m'enfermer pendant 8 jours jeter la clé et attendre que j'en ai terminé avec moi-même voilà et je le dis je le dis Antoine il est du côté de Tours et je le dis je le dis très sincèrement parce que je ne veux pas faire l'hypocrite et que voilà finir une soirée voir tout le monde à 3 grammes alors que le lendemain il y a un planning serré ce n'est pas possible le problème c'est que de générer des soirées comme ça on fait la teuf bon il en faut très bien ces soirées on fait la teuf mais si on veut faire quelque chose de concret là je crois que comme disait Diodo ouais mais les mecs moi j'arrive à chaque fois que je suis là vous bougez les fions vous êtes là aïe je marche sur des rubis on danse on danse on danse putain vous marchez sur des rubis comment ça les ramasser pour pouvoir faire une bonne piste de danse de ne pas te faire mal quand tu danses tu vois en gros alors bon ça c'est peut-être amélioré c'est peut-être plus la même chose depuis le temps où il a fait le sketch mais j'ai un peu l'impression qu'on est dans le même paradigme aujourd'hui dans certaines branches de la révolution et de la résistance tu vois malheureusement alors tout à fait Micka tu as entièrement raison de le dire il faut s'entraider effectivement mais il ne faut pas croire il ne faut pas croire qu'un nouveau un projet ou quelque chose qui va être en plus d'une difficulté je ne vais pas dire incommensurable parce que mais enfin se dresser contre le système à 40, 50, 60 ou 100 c'est chaud il y a de la pression d'accord il y a beaucoup de pression il y a des risques que ça dégénère il y a des risques de taper il y a des risques de prendre des coups voire peut-être même de mourir et quand tu as quelqu'un qui est déjà dans une addiction et que ces addictions en plus sont on va dire plus ou moins violentes selon l'état l'état mental dans lequel tu es moi on en a parlé un petit peu il me semble Micka mais moi quelqu'un qui a 4 grammes je ne le mettrais pas dans mon dos pour me couvrir tu vois ce que je veux dire après je suis entièrement d'accord on peut faire ce qu'il faut pour l'aider mais déjà le premier qui va céder c'est la personne elle-même déjà pour commencer et c'est vrai qu'il ne faut pas qu'elle se retrouve toute seule parce que vouloir céder tout seul ça finit toujours mal aussi donc en fait c'est un équilibre entre ce qu'on veut faire ce qu'on est maintenant admettre ce qu'on est et essayer de visualiser les choses un petit peu un petit peu plus tard mais bien réfléchir que quand on rentre dans un combat le mieux c'est quand même d'avoir les idées claires et de savoir qu'on ne va pas dormir correctement pendant pendant toute la durée de ce combat et j'ai envie de dire pour l'instant c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'internet on a fait beaucoup de tout ça voilà on a commencé à se voir on a tissé on a tissé de nouveaux liens on a tissé finalement quelque part un nouveau réseau mais jusque là on n'a pas encore été confronté à une brigade de gendarmerie ou un escadron de CRS qui va venir se positionner et où nous on dira à la mort vous nous tuez mais on vous emmène avec vous si vous ne changez pas d'avis et que vous ne vous retournez pas et quand je dis se retourner c'est à dire les amener à être de notre côté maintenant comme je l'ai dit et ce CRS que j'ai rencontré qui était un homme absolument génial c'est vrai que le projet 8-6 on ne peut pas leur vendre ça et d'ailleurs on ne peut pas me le vendre à moi donc il n'est pas question de le vendre à eux tu vois ce que je veux dire enfin d'ailleurs je dis ça mais je sais très bien que tu sais tu sais ce que je veux dire Mika bien évidemment en fait c'était rhétorique je parlais en fait un petit peu à tout le monde voilà l'accomplissement de soi c'est déjà l'accomplissement de soi et pas l'accomplissement des autres pour soi je ne sais pas si je me comprends bien c'est à dire que je me suis rendu compte qu'on a beaucoup de gens qui sont dans notre courant de pensée alors ils ne sont pas sur le chat parce que ce sont plus des gens qui vont regarder en replay ou qui ne vont pas forcément commenter qui sont tous des gens très bien je veux dire en termes de de pensée en termes de bonne de bonne vibration mais par contre ils veulent toujours vivre à travers les autres et ça c'est pas possible ça n'est pas possible tu dois d'abord vivre pour toi même pour pouvoir prétendre déjà aider les autres on a déjà fait des lives pour expliquer ça mais c'est quand même super important c'est comme si toi tu n'as plus de jambes tu étais sur une planche à roulettes et que tu dis bon bah ok les gars vous êtes en train de crever je vous charge sur la planche à roulettes et puis on va y aller et puis tu essayes de mettre 3 ou 4 gars sur la planche à roulettes et tu vas voir que tu vas rester là où tu es tu vois ce que je veux dire et pour être efficace il faut être il faut être serein serein dans sa tête j'ai même envie de dire serein dans sa foi pour ceux qui sont croyants ceux qui ne le sont pas c'est votre problème et une fois qu'on a ça je pense qu'on a déjà une bonne base et on a surtout la base de on ne reculera pas quelqu'un qui n'est pas sûr de sa foi qui n'est pas sûr de son combat ben ça donnera ça donnera finalement les gilets jaunes c'est à dire à où jusqu'à la première charge de CRS et là c'est en bordel couvré tout le monde se casse dans tous les sens en essayant de sauver sa peau individuellement bonne nuit à rien bonne nuit à ceux qui nous quittent ouais d'ailleurs il est 23h15 ouais donc voilà moi moi si je picole c'est que je suis dépité avec un peu ouais non non mais attends Mika je ne m'adressais pas du tout à toi c'est pas du tout toi qui est d'ailleurs je ne cible personne en particulier je on n'est pas là pour juger on est là pour poser une situation qui est claire mais précise moi je vais vous dire je ne suis pas un enfant de coeur j'aime la fête croyez moi je l'ai faite bien plus que que raisonnable il y a même des fois tu vois la preuve c'est que hier on était en train de faire la fête mais voilà moi j'aime ça mais faire la fête alors j'ai bu quelques canons au bout d'un moment ben justement quand Seb a commencé à m'appeler à 11h30 je fais oh là là je suis à ma cinquième bière ça commence à tanguer un peu là tu vois c'est bon je suis arrivé au stade maximum alors 5 bières entre 7h et 11h ça va c'est pas non plus le truc j'ai plus 20 ans alors j'attaque moins je ne me mets pas une bouteille de vodka comme un vin piges bon je peux le faire mais je ne vois pas l'intérêt bref donc j'étais bien pas bourré pas défoncé un peu ouf voilà tu commences à tanguer un peu tu te dis bon ça va tu sens que tu as pris une petite reculée tout va bien voilà je me suis arrêté parce que ça ne sert à rien d'aller plus loin après surtout si tu es là tu es responsable du feu de la bouffe et des gens autour de toi parce que malheureusement on était quand même sur une zone pas très stable avec des cailloux partout en rivière tu avais peut-être te péter la gueule te mettre une cheville en vrac donc tu vois j'étais là toute la soirée à faire le truc à mettre une bonne ambiance à assurer la soirée à faire les choses et donc quand tu as été genre le mec qui a géré le truc pour que tout se passe bien et qu'en fait le seul qui se fait niquer c'est toi je t'assure que tu as besoin d'une grosse dose d'humilité pour te dire bon ça va tu vois alors c'est vrai que sur le coup j'ai un peu gueulé maintenant ça va mieux parce que de toute manière qu'est-ce que tu veux faire ça sert à rien tu peux faire les choses mais je sens bien que ce que je vais faire si je fais les choses à ma façon ça va pas être plus productif donc on laisse tomber tu vois on laisse tomber maintenant c'est pas on vise les gens ou quoi on parle d'une situation de manière générale les gars vous savez très bien que si vous êtes déboîté à un moment donné vous allez faire n'importe quoi ça ne vira à rien et les filles pareil c'est pas réservé aux hommes ou quoi n'importe quelle personne trop déchirée avec quel que soit le produit que ça soit de la coque du chip de l'alcool de la cam de ce que tu veux tu ne seras pas aussi efficace que dans des situations où il faut être bien et pas trop abusé sur des produits alors je ne dis pas de boire une petite bière avant d'aller au combat peut-être ça donne un petit peu de morale ou quoi tu vois mais il ne faut pas être complètement bourré d'ailleurs vous avez exactement l'exemple dans le combat de maître de Chaki Chan où il boit un brin d'alcool juste pour un départ d'ivresse pour être plus libre dans ses mouvements mais que s'il abuse il devient une grosse cloque et il se fait péter la gueule comme qu'il rigole d'ailleurs il ne se fait pas péter la gueule il se pète la gueule tout seul c'est exactement l'exemple qu'on crée le plus le plus probant le plus explicite donc voilà on en est là donc ça ne sert à rien d'aller ou alors quand c'est la fête on peut se faire une devrie de temps en temps mais si derrière tu veux commencer avec du projet d'action et je ne te parle même pas de bagarrer je te parle juste d'un projet d'action une petite organisation d'AMAP comme je dis rien que le fait tu as un mec qui habite dans la vallée un mec qui habite sur le cos vous vous mettez en relation parce qu'il y a des années où sur le cos tu vas faire de la courgette en pété et dans la vallée ça n'ira pas parce que tu auras pris toutes les jouets sur la gueule inversement pour les fruits pareil pour les tomates pareil pour tous les fruits et légumes et d'ailleurs c'était écrit dans la bible ou dans je ne sais lequel livre mais au coup à un moment la solidarité celui qui a une bonne année une bonne moisson une année il faut qu'il aide l'autre et l'autre inversement le jour il aura une bonne moisson et qu'il aura subsisté il pourra aider celui qui a une faible moisson donc c'est exactement ça mais rien que ça si déjà on n'arrive pas à passer une soirée ou une journée à discuter calmement à mettre du projet sur la table voilà et c'est ça que moi je reproche aujourd'hui aux gens c'est que j'aime beaucoup tout un tas de gens il y a beaucoup de gilets jaunes que je connais que je porte énormément dans mon coeur j'en ai encore croisé il n'y a pas longtemps qui m'écoutaient depuis un bon moment et qui étaient ravis de me rencontrer parce que ils ont la chance d'habiter à côté de chez moi et comme de temps en temps je me pote au rond-point je croise des abonnés et des gens formidables des belles personnes et tous les gens qui sont chez les gilets jaunes demi-aise c'est des belles personnes formidables maintenant les copains clairement si on se pète la gueule en permanence on n'ira jamais nulle part que au cimetière grâce à la cirrhose alors si l'objectif c'est de faire un concours de cirrhose c'est pas la peine c'est sûr que ça n'ira nulle part et quel que soit le problème alors là je parle de cirrhose mais c'est pareil si c'est ton objectif c'est de te faire une embolie pulmonaire parce que tu fumes comme un connard ou de te serrer le cerveau parce que t'as tapé trop de traces je veux dire ça revient au même il faut arrêter les conneries la drogue c'est bien rigolo pour faire la fête une fois de temps en temps mais tu peux pas construire ta vie en t'éclatant la gueule comme une merde en permanence c'est mort c'est mort 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 et alors je te parle même pas d'essayer de faire un projet avec des gens c'est pas possible donc à un moment moi je veux bien mais il faut savoir dissocier les choses et le problème c'est ça c'est que ouais la fiesta la fiesta la fiesta vive la vie vive la vie youpi la vie ouais mais pendant ce temps que toi t'es la fiesta youpi la vie il y a des mecs qui sont en train de bouffer des gosses et qui sont en train de diriger le monde et d'essayer d'exterminer à peu près 7 milliards d'êtres humains comme ça à l'air de rien hop il faut quand même se rendre compte tu vois et se ramener à la réalité des faits qui fait que peut-être on pourra faire la fête quand on aura fini de bosser quoi mais pour l'instant il va peut-être falloir mettre ça de côté même si de temps en temps je dis pas tu vois mais si ça devient une habitude et un mode de boulot je l'ai testé moi c'est pour ça d'ailleurs que je me suis barré des gilets jaunes les premières fois parce que voilà t'arrives t'as des gars ouais viens on va bagarrer alors tout le monde t'embarque et tout très bien quand tu te pointes t'es en première ligne t'es en train d'engrainer les CRS t'as déjà des mecs chez père qui t'envoient des 8-6 tu dis oh les gars déjà t'en prends deux sur la gueule plus que les CRS tu dis oh les gars déjà je suis en première ligne allez dit cool parce que si les mecs ils s'agacent et qu'ils chargent c'est moi qui vais me manger mes dents alors que j'essaie de gérer la situation tu vois et les collègues tu les appelles tu fais vous êtes où hop on avait un peu soif on s'est arrêté on est allé acheter une bouteille de Sky ouais bon il est 3h de l'après-midi j'ai envie de te dire si t'as besoin d'une bouteille de Sky pour manifester reste chez toi quoi je veux dire ça sert à rien de taper 300 bornes pour aller te bourrer la gueule voilà et faire style je suis allé manifester non t'es allé de picher la gueule avec tes potes à ce moment là va chez toi il n'y a pas à faire emmener tout le monde et puis les autres ils sont en manif et puis ils prennent des risques et ils voient les LVD passer à côté de leurs oreilles ou un des gars à côté se faire éclater on est en guerre les gars c'est la manif ça rigole pas il faut être vigilant il faut pas être fracassé d'ailleurs j'ai un pote il a pris cher parce qu'il me dit moi j'y vais cool il me dit on va y aller tranquille bah tu parles ouais bah t'es chaud tu te prends pour un guerrier et tu te fais éclater parce qu'enfin c'est un des guerriers donc aussi tu vois faut faire gaffe c'est risqué c'est ta vie que tu risques quand même c'est pas un jeu vidéo mais bon voilà c'est ça le truc alors ça c'est le côté extrême de l'histoire mais rien que dans le truc pacifique basique de base si on veut faire des choses bien faut pas non plus commencer à trop trop abuser sur les produits quels qu'ils soient faut rester à peu près clair alors tu peux te laisser un peu aller profiter déguster un bon vin tout en faisant des projets c'est d'ailleurs ce que font les satanistes ils boivent un bon vin agrémenté d'adéochrome un bon champagne un bon champagne un bon champagne avec 3-4 gouttes d'adéochrome et puis voilà quoi maintenant si c'est la beuverie si c'est la teuf ben ouais mais alors vous êtes des teufeurs vous êtes même pas des gilets jaunes on va faire la teuf d'accord mais que les choses soient claires si t'es là pour faire la teuf ben va en teuf voilà mais viens pas dire que tu vas faire des projets c'est pas possible alors je dis pas que c'est pas faisable en parallèle mais pas en simultané quoi pas sur la même non parce que sinon c'est niqué sinon c'est mort voilà c'est ça c'est exactement ça et comme je dis ça vise absolument personne vraiment on vise personne parce qu'on a des côtés comme ça ouais voilà c'est vraiment c'est vraiment de dire attention moi vous savez comme je dis moi je suis toujours quelqu'un qui est prêt à accueillir qui est prêt à accueillir tout le monde y compris d'ailleurs en sachant que je peux être que je peux être déçu trahi ou que ça se passe mal parce que parce que ça arrive ça arrive aussi je veux dire voilà il y a plusieurs personnes là qui sont sur le chat je leur ai proposé de venir de venir chez moi pour solutionner pour solutionner des problèmes des problèmes que ce soit des problèmes de santé trouver des solutions que ça soit aussi de résoudre d'autres types de problèmes voilà et j'ai pas envie de dire je veux dire c'est vrai que si tout le monde fonctionnait comme moi je fonctionne je pense que le monde serait un petit peu moins pourri ça n'empêcherait toujours pas par contre effectivement les déceptions et le fait que dans le lot on trouvera toujours des personnes qui sont mauvaises et qui vont venir s'insérer là dedans le truc c'est que quoi qu'il arrive il y en aura toujours le but du jeu c'est simplement de faire descendre le nombre donc l'entraide oui moi j'y suis plus que j'y suis plus que favorable Nika bien évidemment c'est même c'est même le fondement de tout ça si on n'était pas dans ce délire là on serait même pas en train de discuter sur le net j'ai envie de te dire je serais en train de boursicoter sur les crypto-monnaies je me ferais je me ferais un max de pognon pendant que c'est encore possible parce que j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé qui m'a envoyé une petite vidéo sur le fait que voilà le Sénat américain a explosé le narratif du Covid et en même temps je vois je vois puisque c'est sur Odyssée et Odyssée c'est une chaîne qui finalement monnaie de la crypto et il y a le bandeau qui dit « The US government is attempting to destroy the cryptocurrency industry » donc c'est en gros en gros voilà le gouvernement essaye de détruire les crypto enfin l'industrie de la crypto-monnaie et oui c'est effectivement ce qu'ils sont en train de faire et on en parlera aussi de ça parce que ça fait partie ça fait partie des choses qui risquent de se passer en juillet et qui vont largement impacter le monde tel qu'on le connaît tel qu'on le connaît aujourd'hui alors je regarderai cette vidéo du Sénat américain qui explose le narratif du Covid effectivement bah tiens je vais même vous mettre le lien comme ça on le regardera tous on se fera plaisir ceci étant dit voilà nous ça fait déjà longtemps qu'on a explosé le narratif du Covid dès le jour le jour zéro en fait on a dit hold up voilà même bien avant que le dit sujet reportage le soit enfin le dise on l'a fait comme à la Maison Blanche 3 ou 4 mois après on a fait oh it's a hock a fucking hock c'est une fucking blague et ouais c'est ça par contre là c'est moins la blague par contre là non Bill Gay nous l'a bien dit oh le première vague tout le monde a eu du mal à y croire vous rassurez-vous la prochaine vague vous allez y croire bah ti méde bah tiens tu me permets de faire une petite passerelle on reparlera du combat et de la manière de le mener un petit peu après mais j'ai quand même quelques infos à donner qui sont qui sont quand même assez intéressantes finalement c'est justement plusieurs notamment un reportage qui a été fait qui a été fait avec Charles Gave et qui s'appelle qui s'appelle les chinois ont été plus plus intelligents que les autres et le crypto yuan va sortir donc et effectivement le crypto yuan ils sauront en juillet officiellement c'est à dire que ça devient la monnaie la monnaie chinoise aussi bien en pardon en dématérialisé qu'en matérialisé il y aura toujours des billets mais la valeur la valeur du billet sera la même que celle du crypto yuan sur les comptes et c'est important c'est très important de comprendre que c'est la fin du dollar c'est vraiment la fin du dollar le dollar vit ces derniers ces derniers instants et à la seconde où le dollar n'existe plus en tant que monnaie de référence les gars pliez les voiles accrochez vous au mât parce que ça va secouer ça va secouer fort on sait on sait déjà que là on va perdre d'entrée de jeu là on va perdre 60 000 entreprises zombies parce que les états les aides de l'état s'arrêtent et que et que bah voilà sans l'argent gratuit enfin gratuit enfin gratuit puisque en fait c'est nous qui payons c'est les impôts faut pas se leurrer et bien c'est 60 000 entreprises qui vont disparaître et d'ailleurs 60 000 entreprises qui auraient dû disparaître bien avant l'histoire du Covid mais seulement l'histoire des entreprises zombies c'est un truc qui a toujours existé mais qui a pris justement parce que le monde ne tourne pas bien et que le mal a pris littéralement la main sur le bien c'est à dire que ces entreprises zombies quelque part elles servent pour blanchir de l'argent elles servent aussi à masquer une véritable réalité économique qui est que bah voilà l'état l'état des entreprises aujourd'hui n'est pas n'est pas celui qu'on nous fait avaler c'est d'ailleurs pour ça que les bourses sont mais mille fois mille fois dix mille fois trop chères d'ailleurs il vaut mieux sortir de la bourse dès maintenant moi je vous le dis je vous le dis franchement avant septembre il faut plus rien avoir il faut plus rien avoir en bourse il faut plus rien avoir sur les marchés parce que parce que ça va piquer ça va piquer très fort alors je m'adresse surtout à ceux qui vivent aux Etats-Unis et aux Américains d'ailleurs je vais peut-être faire un live sur une chaîne américaine prochainement pour débattre un petit peu de la c'est en discussion depuis dix jours là mais bon comme j'étais focus sur autre chose voilà je ne suis pas trop rentré dans le truc justement pour pour confronter un peu nos différents points de vue et la manière dont on perçoit les choses et en fait on voit la même finalité c'est juste qu'on ne vit pas la même chose et à la même échelle par rapport aux Américains donc voilà si ce live se fait bien évidemment je vous inviterai à tous venir le voir si vous êtes si vous êtes bilingue bien sûr parce que je ne vais pas parler en français donc voilà il faut vraiment sortir de ça parce que justement l'escroquerie économique arrive vraiment au bout du bout là on est au bout du bout ça ne peut plus marcher ça ne peut plus marcher et et voilà et on a eu on a eu aussi quand même la Russie qui a définitivement invalidé le dollar c'est à dire que bon jusqu'à maintenant c'était quelque chose qui était on va dire acquis mais qui n'avait pas été officialisé véritablement bon bah là voilà maintenant c'est fait c'est c'est officiel Poutine a ordonné la vente des derniers bons du trésor américain et le dollar n'est plus une monnaie en Russie donc autant vous dire que la tension continue à monter bon je savais j'ai fait un an dit aussi comme on vient de le montrer voilà avec toi l'année dernière le 15 mars Covid oh là là les gars plus gros hold up de l'histoire de l'humanité bim bah voilà et après on a dit qu'entre les russes et les américains ça allait chauffer on l'a dit aussi que les chinois allaient prendre le leadership économique mondial c'est déjà fait depuis 2001 c'était le début d'ailleurs c'était pour ça ils ont éclaté Jackie Négoaz donc dans les Twin Towers pour aller faire une seule tour unique en Chine qui est d'ailleurs la tour économique chinoise mais il n'y en a qu'une voilà tout simplement et ben voilà on en est là on en est là c'est tout il n'y a pas de plus on a tout dit il y a un an et ben ouais tiens une petite news aussi qui devrait faire réfléchir les gens Etats-Unis les autorités sanitaires annoncent que près de 60 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson doivent être rejetées suite à une erreur de production ok tu ne fais pas tu ne fais pas des erreurs sur 60 millions de doses non ça c'est pas vrai non c'est qu'ils se sont fait prendre il y a dû y avoir une analyse qui a été faite hors du système et qui a montré qu'il y avait un problème donc du coup ils sont obligés de dire que oh merde c'était un erreur mais jamais jamais tu as un accident sur 60 millions de doses 100 000 200 000 300 000 allez 1 million mais 60 millions de doses ça veut dire que tu as la chaîne qui a tourné à plein régime pendant 6 mois tu te fais pas tu te foires pas pendant 6 mois c'est à dire que c'est pas un lot une série ou quoi c'est la chaîne de production qui est foireuse depuis 6 mois les gars foutez vous pas de notre vie on est trop complètement neuneux mais ça c'est pareil tous les gens qui ont bossé dans l'industrie se rendent bien compte que là il y a des fois des problèmes dans le narratif voilà et c'est ce que je disais depuis le début mais tous les gens qui ont un peu quand même normalement les connaissances de base se rendent bien compte qu'il y a un truc qui colle pas entre le narratif et la réalité puisqu'on observe en vrai mais bon les gens préfèrent comme tu dis il y avait vraiment une grosse masse de pognon à ramasser les gens ils y sont allés on voit bien les mecs ils sont là ils viennent ils te parlent de leurs parents et en plus le pire tu vois j'y repense les mecs ils m'ont fait le coup ils parlent de leurs parents et de la fierté qu'ils ont de leur lignée et après ils font quoi de la merde qui insulte toute la lignée et là bravo les gars bravo tu vois bon bah c'est ça je termine je termine avec cette info donc après avoir contrôlé et validé de l'eau du vaccin donc 10 millions de doses par l'eau quand même ça c'est nouveau aussi tu fais jamais des lots normalement c'est 20 000 50 000 et justement d'ailleurs pour des raisons pour des raisons sanitaires parce que quand tu te plantes sur 50 000 personnes bon c'est déjà grave mais quand tu te plantes sur 10 millions t'as quasiment exterminé la moitié de ta population donc on veut dire que ce sont des erreurs qui sont voulues donc de l'eau du vaccin donc 10 millions de doses pour la distribution aux Etats-Unis ou qui pourront être exportées à l'étranger parce que je rappelle que le Johnson & Johnson est toujours interdit aux Etats-Unis par contre ils ont validé le fait qu'on peut le vendre à l'étranger voilà donc la FDA donc la Federal Drug Administration a déterminé que plusieurs autres lots ne peuvent être utilisés donc le New York Times dit il s'agit de 60 millions de doses pour lesquelles l'agence a informé l'entreprise qu'elle devait être jetée et des lots supplémentaires sont toujours en train d'être examinés donc ça n'est que le début de tout ça et ça devrait quand même vraiment alerter les gens en se disant ah putain ils ont été incapables de gérer la crise correctement ils ont fait n'importe quoi maintenant on t'annonce que t'as quasiment 9 doses sur 10 qui sont pas bonnes à un moment donné peut-être que les gens vont quand même se dire ils nous voudraient du mal ces gens quand même non c'est pas sûr je sais pas bah ouais bah ouais bah si ils veulent ta mort donc forcément et je dis ils veulent ta mort mais parce que parce qu'il y en a il y en a qui font tout pour les amener aussi à penser ça malheureusement ce que je disais quand t'as passé la journée que j'ai passée hier honnêtement t'as envie de devenir Illuminati moi je te le dis franchement t'es là tu fais non ouais ouais ok moi je suis d'accord il y en a ils sont en trou faut faire quelque chose c'est ce que je te dis depuis 3 ou 6 mois en me disant et d'ailleurs on se le dit assez régulièrement de toute manière on arrive à un tel stade du projet qu'ils ne peuvent pas faire marche arrière non parce qu'il y a justement cette idéocratie je suis navré de le dire qui est quand même belle et bien présente on a cette société Mad Max qui est belle et bien présente et après t'as les bon samaritains au milieu mais qui vont vite se transformer en prédators le jour où ça va vraiment leur péter la tête et donc là je vais te dire ça va saigner dans tous les coins parce qu'entre les Mad Max et les prédators et les idiots je pense que il va y avoir du sport sévère et ça va ça va vraiment être plus proche de prédators qu'autre chose il va y avoir de la prédation à tous les coins de rue ça va pas être sympa donc voilà la guerre civile est au point et là au bout de au bout du mois d'août j'aurais de te dire on va dire septembre peut-être au bout de 2021 je veux dire peut-être ça tirera jusqu'en décembre mais globalement avant la fin avant la fin du malgrond mandat ça risque de partir en couille sévère globalement effectivement on n'est pas loin on n'est pas loin de la fin de tout ça et vous voyez cette histoire de mecs qui font de la moto qui font n'importe quoi sur les routes les last cars qui se font des courses poursuite il y en a qui pourraient dire ouais bon vas-y c'est pas si grave que ça mais le problème c'est pas tant que ça soit grave ou que ça soit pas grave c'est qu'il y a des gens qui voient ça et eux quand ils voient ça ils se disent bah non moi c'est pas le monde c'est pas le monde que je veux et qu'est-ce qu'ils ont comme alternative les sionistes voilà ils n'ont que ça et c'est pour ça d'ailleurs que les sionistes vont réussir leur coup à la fin bon même si on sait qu'ils se prennent une branlée quand même définitive et que là c'est la fin du game après bah il faudra encore une fois en passer en passer par cette par cette par cette bêtise parce que moi j'appelle ça j'appelle ça véritablement une bêtise puisqu'on est prévenu donc dès lors dès lors qu'on est prévenu on devrait quand même être capable d'éviter d'éviter les pièges mais non non plus on nous le dit plus c'est gros plus voilà plus on se fait enculer et plus on demande à se faire enculer parce que c'est quand même c'est quand même ça surtout le plus le plus grave donc à un moment donné c'est pour ça que je dis qu'il faudra prendre des mesures et que oui il y a l'entraide tout ça moi je suis tout à fait pour parce que de toute façon une société sans que ton voisin ton ami compte et voire même sans qu'un inconnu compte dans la vie ça n'a pas de sens pour moi ça n'a aucun sens après comme dirait l'autre chacun chacun voit midi à sa porte mais oui moi c'est la société que j'aimerais que j'aimerais qu'on arrive finalement quelque part tous à faire mais dans l'intervalle quand on a des neuneus qui font n'importe quoi au milieu de tout ça et bien monsieur tout le monde qui paye ses impôts qui paye ses 1700 euros pour aller passer ses trois semaines à Ibiza lui il se dit ben voilà moi quand je suis sur la route je suis en danger et comme je suis en danger c'est pas possible il faut que ça s'arrête et là se tiennent les politiques les politiques qui ont validé le sionisme et finalement finalement le Talmud il faut le dire qui sont qui se disent bon ben voilà on a effectivement que cette solution c'est triste on n'a pas le choix mais il va falloir en passer par là et à la fin et à la fin on comprend pas et après dans les cours d'histoire on en arrive mais comment Hitler a fait pour accéder au pouvoir finalement ben parce que le peuple l'a demandé ce qu'on arrête pas de dire depuis parce que c'est ça qu'on est en train de c'est ça qu'on est en train de ah bon on le dit depuis à peu près le début des jeunes en 1936 on va faire trois ans qu'est-ce qui s'est passé en 1939 ouh ah bon c'est comment ouh Jacques Arnardé ça allait bagarrer un peu c'est ça c'est ça et d'un autre côté on va avoir on va avoir les vagues les vagues migratoires qui vont qui vont arriver aussi parce que d'un autre côté comme je vous l'ai dit on a les anglais qui viennent d'appeler finalement les africains à traverser littéralement la méditerranée pour venir enfin d'ailleurs c'est pas tant les africains c'est plutôt les gens du Moyen-Orient du Pétistan et d'un à traverser et venir au prétexte que depuis la reprise et la fin des confinements jamais l'économie s'est aussi bien portée et qu'ils n'ont pas assez de bras pour travailler et que donc il faut vite il faut vite ramener du monde et pourquoi est-ce qu'ils le font parce qu'ils savent très bien que plus vite ils ramèneront du monde plus vite cette guerre civile arrivera parce que la réalité de terrain c'est pas la même moi hier quand on est passé quand on est passé du côté enfin sur les bords du périph il y a littéralement des villes des villes de toiles de tente et de clandestins de clochards et de gens qui ont plus rien qui sont sur le bord qui sont sur le bord du périph voilà ça c'est c'est une réalité c'est une réalité donc à un moment donné je sais pas enfin tout ça tout ça ne va plus ne va plus pouvoir durer encore pendant pendant très longtemps et je vais faire je vais refaire attend je suis en train de remettre quelques quelques infos là en avant devant moi parce que je voulais je voulais les partager en fait avec vous et notamment puisqu'on parle de la préparation de cette guerre civile vous voyez en Vendée là aujourd'hui enfin aujourd'hui non c'était c'était vendredi on a un mec qui a été condamné à un an de prison ferme alors que ça fait ça fait c'est sa 52ème comparution 52ème comparution bon moi je 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 dis non normalement cette personne au bout de 2-3 fois tu vois tu commences à mettre t'attends pas t'attends pas qu'on reste qu'on arrive au moment où ce mec a terrorisé probablement toute une ville tout un village ou tout un quartier parce qu'il était dans l'impunité d'ailleurs et 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 justement les gens les gens qui subissent ça eux ils vont écouter les politiques là parce que les régionales qui arrivent c'est le prétexte des prêtres de la présidentielle c'est là qu'on va voir finalement les intentions des français et qu'on va pouvoir dire si oui ou non voilà ça va bien se passer ou pas pour macron donc bon et c'est ces mecs là qui vont qui vont arriver et qui vont qui vont dire oui mais bon finalement la solution israélienne c'est peut-être pas si mal et les gens vont dire ben ouais finalement moi mon quotidien c'est devenu de la merde parce que j'ai un lascar qui en est à sa 51ème agression et qui a toujours pas été interpellé donc effectivement je vais faire un vote à l'israélienne voilà et là ben après c'est fini c'est terminé c'est la fin c'est la fin du game c'est la fin du game d'ailleurs quand j'ai été très très surpris parce que j'ai reçu j'ai reçu un mail pour 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 faire la réserve militaire et et alors je ne le savais pas mais maintenant ils recrutent aussi des réservistes civils moi j'ai jamais connu ça réserviste civil donc on parle on parle de gens qui sont des policiers retraités des anciens adjoints de sécurité des enfin des anciens flics et on leur leur mission en fait c'est lié au maintien et au rétablissement de l'ordre donc ce sont des missions qui se réalisent dans un service d'une des directions de la police nationale la PAF donc la police aux frontières la sécurité publique et voilà et donc après quand on quand on consulte le catalogue des missions et ben on se rend compte que en fait on fait une SA alors les SA c'est comme ça c'était c'était la police la police on va dire d'Hitler c'est exactement comme ça que ça a fonctionné sans les SA le régime de Hitler n'aurait jamais pu tenir cette espèce de police moitié secrète moitié officielle enfin officielle parce que les gars portaient les brassards des SA mais derrière il y avait surtout la branche non officielle qui se chargeait de toute personne qui était qui était pas trop d'accord avec les idées du Führer tu vois et à un moment donné c'est vers ça c'est vers ça qu'on va on a de tout on a absolument on a absolument de tout même alors tiens je l'avais pas lu celle là valet de chenil tu peux être valet de chenil oh merde qu'est-ce que c'est que cette histoire de valet de chenil bon alors moi je sais ce que c'est mais on appelle pas ça un valet de chenil on appelle ça un maître de chenil mais bref valet tu vois c'est pour bien te remettre à ta place t'es un valet t'es pas autre chose t'es à nettoyer la merde des hinches et puis voilà terminé c'est assez c'est assez c'est assez c'est très parlant en fait c'est vraiment très très parlant enfin bref voir ça aujourd'hui moi je j'ai jamais vu ça et si d'ailleurs depuis depuis plusieurs jours je sais pas peut-être que vous l'avez vous l'avez eu aussi je n'arrête pas de recevoir des mails militaires enfin de de recrutement donc soldats pilotes de chasse la marine et compagnie donc on sent qu'ils sont dans une espèce de grande de grande phase de recrutement encore une fois c'est jamais très très bon signe quand on en est là il faut peut-être voir peut-être que pareil en parallèle tiens je vais vous mettre je vais vous mettre le lien de la de la de l'interview avec Charles Giave la Chine plus maligne que l'Occident avec les crypto-monnaies donc la création du crypto-yuan ça pourra ça pourra vous faire un un point un support supplémentaire si j'arrive à retrouver le live ça y est il est là hop vous allez voir hop hop et voilà vous pourrez toujours regarder c'est assez intéressant donc voilà je veux dire voilà une personne une personne qui arrive et qui va aller en prison pour une fois au bout de la 52ème infraction et quand je parle d'infraction je parle pas simplement de pas avoir traversé sur les clous là on parle là il s'est fait prendre en train de piller la maison de quelqu'un tu vois mais il avait déjà été arrêté pour agression en bande organisée coup et blessures violences diverses diverses et variées et puis et puis voilà pareil il y a eu une espèce de manif là qui a été faite qui a été faite à Paris encore une fois où on a vu un groupe un groupe de LGBT de merde là qui était en train de parader et avec des slogans les blancs derrière les mecs derrière alors vous voyez moi ça tiens je vais même vous mettre le lien parce que parce que c'est terrible en fait il faut moi je l'ai regardé parce que je veux savoir qui est derrière qui est derrière tout ça c'est pour la liste la petite liste la liste de Schindler mais voilà on a des bouffiasses qui viennent alors c'était bien sûr pour l'histoire de la PMA PMA qui va être votée la PMA pour tout qui va être votée très très prochainement et qui ne va poser finalement aucun aucun problème attendez je vous mets le lien du truc vous vous ferez votre avis bon c'est Libération bien évidemment qui fait le qui a fait le truc et je ne sais pas si ça va passer bien sûr bien sûr Ludovig bien évidemment moi je ne suis pas un fan je ne suis pas un fan de Charles Sanna loin de là même d'ailleurs pour moi c'est effectivement c'est effectivement un fumiste mais effectivement il est en lien en lien très très serré avec la Chine mais par contre sur ses analyses globales il a rarement tort et il a rarement tort parce qu'il fait partie de ceux qui sont qui sont dans le serail et donc il est au courant il est au courant de beaucoup de beaucoup de choses et de toutes les façons l'avènement du crypto-yuan il est il est annoncé déjà depuis depuis très longtemps donc il ne prend pas beaucoup de risques et ce n'est pas en soi une nouvelle voilà qui révolutionne alors attendez parce que du coup il faut que je trouve autre chose pour vous donner le lien parce que c'est trop gros et comme c'est trop gros ça c'est trop grand pardon plutôt attends je vais aller directement voir si je prends si je prends directement ici putain ouais putain il faut aller regarder directement sur sur ces abrutis sur ces abrutis de libération merde merde comment est-ce que comment est-ce que je peux faire ben je vais te mettre le lien dans le tu le mettras Mathieu dans le sous la vidéo moi en descriptif ouais voilà on va faire comme ça voilà ça y est je te l'ai je te l'ai envoyé donc donc voilà puis tiens pendant que j'y suis aussi petite news qui était bien marrante parce qu'on a on a la police qui est en train de courir après tous les les toughers les mecs qui font des fêtes des fêtes illégales parce que maintenant tu fais la fête c'est illégal vous voyez ça aussi c'est pareil la programmation neurolinguistique la portée des mots a changé le sens des mots a changé et on est toujours bien sûr dans l'inversatoire la fête illégale qui se dit la fête ça fait partie de la vie c'est simplement qu'il faut savoir la faire raisonnablement et donc là il y avait Roland-Garros d'accord et Macron a personnellement personnellement ordonné que vu que c'était la finale qui avait lieu et qu'elle s'est pas finie dans les temps dans les temps impartis pour le couvre-feu et bien que les que les bourgeois puissent et les touristes aussi qui étaient là puissent terminer le match à Roland-Garros donc ils ont eu une permission une permission spéciale eux eux ils ont le droit de faire des teufs illégales puisqu'ils sont ordonnés par la brutie de Macron et là par contre ça ne choque personne là il n'y a pas un connard pour venir en parler et dire non mais attends Macron et c'est pas c'est pas caché c'est passé dans Libération c'est passé dans Le Point c'est passé partout pas compliqué c'est passé partout et là il n'y a personne là il n'y a personne pour dire ouais mais quand même voilà vous faites chier des jeunes qui étaient en train c'est ça parce que Roland-Garros après la finale tout le monde n'est pas allé se mettre une claque sur le cul et au lit non non après on a trinqué quand même les mecs ils ont payé 800-900 balles pour être là tu penses bien qu'ils ont une petite coupette de champagne à la fin donc encore une fois ça nous montre bien que nous n'avons pas les mêmes valeurs et qu'il y aura un droit pour les riches et que les autres du moment qu'il n'en reste assez pour enterrer ceux qui sont morts parce que sinon ça va faire sale quand même si d'un coup tu te retrouves avec 6 milliards de morts ça va sentir la charogne quand même il faut être clair donc le but du jeu c'est de nous niquer dans le temps et chaque fois qu'il y en a un qui meurt il faut au moins qu'il y en ait deux pour l'enterrer histoire qu'à la fin ça fasse propre le temps que les robots arrivent et après ils finiront d'enterrer tout ce qui reste ce ne sera pas un gros problème donc voilà un petit digression comme ça sur Roland Garros et sur leur droit à faire ce qu'ils veulent et que ça ne choque personne et pareil on va parler de Rémi de Rémi Daillet parce que justement Libération a fait un article aujourd'hui sur lui donc bon finalement en fait il a littéralement été livré aux autorités françaises à Kuala Lumpur ce qui n'est pas en Malaisie à ce que je sache et donc ils arriveront demain ils arriveront demain en France sur le sol français et la question qui se pose c'est de savoir comment comment ça va se passer c'est est-ce qu'il va être mis en détention provisoire où est-ce qu'il va passer devant un juge qui va fixer une caution et que et que voilà il sera libre le temps le temps de son de son procès voilà c'est un c'est un truc quand même qu'il faut noter c'est à dire que vous même vous le savez tous dans les histoires par exemple de terrorisme un terroriste qui a été arrêté dans un pays et un autre pays qui demande son extradition dix ans après on y est encore parce que ça ne respecte pas les droits de l'homme il y a toujours un truc que ça ne respecte pas par contre Daïe lui directement elle monte dans l'avion on t'emmène directement aux autorités françaises la Gestapo et et puis voilà rentre rentre te faire rentre te faire enculer chez toi en gros c'est un petit peu ça donc c'est très étrange j'ai envie de dire dans l'histoire dans l'histoire des affaires judiciaires inter-pays je pense que c'est une première même Carlos le terroriste Carlos n'a pas été livré tout de suite il a fallu il a fallu un temps fou à la France pour le récupérer prenez simplement l'époque de y paraît à rac enfin les mouvements indépendantistes basques il y en avait un qui se faisait choper en Espagne il avait posé des bombes en France et 15 ans après on ne l'avait toujours pas parce que ça ne respectait pas le droit comme d'habitude par contre d'ailleurs lui il a eu l'avion express pas de problème il semblerait qu'il n'ait pas pris l'avion selon certaines informations ouais je ne sais pas moi je serais assez étonné je pense que je pense que demain après-midi il est en France bon après qu'il prenne l'avion ou un autre moyen de transport pour rentrer il a peut-être pris un hélico on ne sait pas on s'en fout bon après il est rapatrié quelle que soit la façon s'il est rapatrié il est rapatrié et s'il est sur le sol français on s'en fout comment il est arrivé il est arrivé et s'il est arrivé c'est sûrement pour répondre de en fait on ne sait même pas quelle accusation parce que finalement personne n'a relayé l'information c'est comme les mecs qui butent des gens ils sont dans les bois il y a les flics qui leur courent après les gars ça a l'air d'être des anciens des commandos donc ils ont l'air d'avoir fait un peu de dégâts et buté quelques enfoirés à mon avis mais ça gêne de dire qui sont les enfoirés qui ont été butés vu qu'on n'en parle pas mais bon on sait qu'il y a un mec qui est en cavale mais on ne sait pas pourquoi je ne sais pas moi ça me paraît vachement louche parce que franchement c'est une maladie que personne ne connait qui est issue d'on ne sait où on a vachement d'informations alors que le sida ça fait 20 ans qu'on cherche moi je suis impressionné putain franchement je suis impressionné par les génies waouh le peuple médico-social médico- pardon médico-zouza médico-zouza voilà médico-zouza c'est ça non c'était parce que je cherchais le médico-lobby voilà mais c'est pareil ça revient au même il m'impressionne véritablement alors le médico-médiatique alors là il me sublime les gars je ne sais pas il me subjuge je ne sais plus je ne comprends pas c'est un truc de dingue mais apparemment oui alors on ne sait pas s'il a pris l'avion s'il prend le train s'il prend le bateau et peu importe son moyen de transport j'ai envie de te dire s'il est rapatrié avec ce problème de comment dire communauté internationale qui bloque le truc ceci cela habituellement et là il se prend un aliexpress c'est que tu sens bien que là vraiment en face ils ont quand même la main mise sur pas mal de choses et on n'est pas dans le bon camp les copains on n'est pas ceux qui avons le chip leader ça non puis bizarrement on nous annonce que la Malaisie voudrait commander quelques avions rafales donc vous avez la réponse pour ceux qui ne le savez pas bah voilà maintenant vous le savez il semblerait que la Malaisie veuille acheter une petite dizaine de rafales donc Denis Daillet enfin Rémy Daillet face au rafale il le donne bien sûr il le donne tout de suite déjà parce que ça leur fait déjà une ristourne d'à peu près 100 millions de dollars direct en plus ça c'est le petit cadeau c'est le petit cadeau bonus j'ai envie de dire puis c'est assez nouveau que comme ça la Malaisie s'intéresserait s'intéresserait au rafale enfin bon bref vous comprenez assez rapidement qu'il y a d'autres intérêts il y a d'autres intérêts qui sont derrière et bah voilà à un moment donné tout ça n'est encore une fois que de la géopolitique et du fric du fric c'est on parle de fric on parle pas on parle pas d'autres d'autres choses et comment 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 est-ce que Rémi va se comporter qu'est-ce qu'il va dire qu'est-ce qu'il va faire quelles personnes seront là pour pour le soutenir ou pas le soutenir moi je pense que ça va se passer exactement comme ça c'est passé pour tout le monde c'est-à-dire qu'il va arriver il va y avoir trois youtubeurs qui vont dire ouais il faut soutenir Rémi il faut y aller et puis personne ne bougera et il fera sa peine et il sortira et la vie continue mais cette fois quand il sortira peut-être que ça sera Mad Max 2 c'est la différence qu'il y a en fait en réalité de toutes les façons maintenant on sait qu'il n'y a plus grand chose à attendre de la part de Rémi pas qu'il n'ait pas eu l'envie de faire les choses mais pas les moyens voilà tout simplement je pense qu'il faut être il faut être honnête sur la question et encore une fois toujours le même problème toujours le même syndrome c'est-à-dire croire que parce que on a beaucoup de réponses sur les forums internet qu'on a beaucoup de vues sur une vidéo que d'un coup ça ferait une armée non ça ne fait pas une armée loin de là voilà et pour finir parce qu'il est déjà minuit on va partir on va partir un petit peu en Afrique parce que c'est quand même c'est quand même assez important ce qui se passe là-bas et ça justifie aussi un petit peu un changement de position de la part de Mathieu et de moi c'est ce qui est en train de se passer avec Barkhane je vous l'avais déjà dit il y a quelques mois vous vous souvenez je vous avais dit mais ça ne sert à rien de rester là-bas de continuer à rester là-bas on va partir bon ben voilà maintenant c'est officiel on va partir mais bizarrement en même temps qu'on part bon on part pas très très loin non plus c'est-à-dire que c'est pas des unités qui vont rentrer en France on est en train de les déplacer en fait en réalité et maintenant on est en train de déstabiliser le Burkina Faso alors pourquoi le Burkina Faso parce qu'il faut comprendre en fait il faut regarder un peu une carte une carte de l'Afrique donc en gros attends je ne sais pas il faudrait que j'en trouve une il faudrait que j'en trouve une qui soit qui soit assez explicite et surtout qui soit assez visible assez grande en fait pour non vas-y c'est un fichier il m'emmerde avec ça non celle-là ne va pas être assez grande ah ça fait chier putain vous voyez c'est internet tu peux tout avoir sauf que quand tu as besoin d'un truc en particulier tu te rends compte que tu es obligé de chercher comme un bâtard de tous les côtés pour avoir le truc dont tu as besoin bilan de l'opération tu as été obligé d'aller sur 45 sites qui t'ont demandé si tu acceptais les cookies et tu comprends pas après pourquoi tu reçois des offres commerciales c'est ça le génie le génie d'internet c'est ça la nouvelle la nouvelle économie c'est 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 l'ancienne mais en pire voilà comme toujours alors voyons voir celle-là non non ah putain c'est dommage celle-là elle est plutôt pas mal bon ce que je vais faire c'est que je vais juste l'enregistrer et je vais je vais essayer de l'ouvrir avec un programme extérieur et voir si je peux zoomer si je peux zoomer sur la carte en elle-même ouais a priori ça devrait pouvoir le faire ouais 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 bon voyons voir voyons voir j'essaye de grossir un petit peu plus ouais mais ça fait chier parce qu'on voit pas si ouais si on va faire on va faire avec allez on va faire avec je mets le partage je mets le partage on est bon parce que je regardais que ça soit que ça soit cohérent en fait voilà hop hop et c'est parti donc il faut analyser le truc il y aurait peut-être d'autres histoires apparemment deux infos sur BFM et tout ça mais bon sur quoi sur Daïe ouais de toute façon ça change pas grand chose donc il peut y avoir pour l'instant il est toujours en suspens mais apparemment c'est quand même pour la fermier à la base mais ça marche toujours pas tu dois avoir un problème c'est pas possible tu bouges pas là ça comment mais est-ce que t'as fait je sais pas il y a dû faire un truc ah non j'ai rien fait je n'ai strictement rien fait alors attends alors ils ont réussi à te niquer paramètres non non je n'ai rien touché du tout d'ailleurs si elle marchait pas elle marcherait pas tu verrais pas ma gueule tu vois ce que je veux dire non mais je ne marche pas quoi ça arrive ils arrivent à tiquer des trucs ouais c'est fou ça putain quand même sans déconner bon c'est pas c'est pas très très grave je vais vous je vais vous mimer tant pis c'est donc en gros si vous voulez vous avez le Mali d'accord en dessous juste en dessous du Mali donc on va faire oui on va le mettre un peu comme ça le Mali là juste ici vous avez le Burkina Faso d'accord qui est comme ça ça te va là comme image ou pas bouge pas fais voir attends je regarde non il me faudrait une carte un peu plus grande celle là c'est la carte c'est la carte effectivement du Burkina mais il me faudrait une carte plus généraliste de l'Afrique de l'Ouest parce qu'il faut comprendre il faut comprendre d'où ça part là attends là on a la Côte d'Ivoire ouais 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 bon vas-y essaye d'en trouver une un peu plus un peu plus grande ah bah attends attends mais on est con je te file le lien en fait de celle que j'ai trouvée et normalement et normalement ça devrait ça devrait passer bah oui mais non parce qu'elle était trop petite sur le sur le ok on va essayer quand même allez on va attend ça arrive ça arrive ça arrive on y est on y est on y est normalement ça devrait arriver ils sont durant ils sont durant négociation mais bon ouais 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 sinon faut la faut la télécharger je te dis et puis tu l'as tu l'as oh chier tu l'ouvres tu l'ouvres avec un avec le Burkina il est là voilà Burkina est là au dessus vous avez au dessus vous avez le Mali en dessous vous avez la Côte d'Ivoire côté droit vous avez le Togo après vous avez le Bénin et après le Bénin il y a le Nigeria et après le Nigeria quand on descend dans le le Niger est au dessus du Nigeria il est au nord en fait et au sud-est au sud-est du Nigeria après vous avez le Cameroun et qui board le Cameroun par la frontière est la Centrafrique et les deux pays sont bordés au nord par le Tchad voilà donc qu'est-ce qu'il faut comprendre c'est que on est en train de se faire dégager du Mali et bizarrement très très non là t'es complètement là par contre t'es parti t'es parti complètement voilà mais d'accord en fait c'est le Cameroun où ça se passe mais là t'as la Centrafrique voilà là t'as le Soudan le Soudan sous ta République démocratique mais là on se concentre uniquement sur la partie ouest 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 la Côte d'Ivoire le Burkina Faso et plus précisément le Burkina Faso parce que bizarrement deux jours après que Barkhane se fasse virer du Mali qu'est-ce qu'il se passe des terroristes de Boko Haram qui font des coups au Burkina Faso oh bizarrement dis donc pile poil ce qu'il faut à l'armée française pour qu'elle décide de se déployer au Burkina Faso plutôt que de rentrer en France et le Burkina Faso c'est pas loin du Mali c'est la frontière donc ça permet aux opérations spéciales de toujours continuer à faire ce qu'ils veulent et à faire n'importe quoi d'ailleurs là-bas la soi-disant lutte contre les terroristes il faut arrêter de me faire rigoler deux minutes et donc et bien vous voyez que la France ne veut pas lâcher l'Afrique que nous continuons toujours dans cette politique de débiles mentaux qui consiste à vouloir déstabiliser tuer amener du sang pour justifier notre présence là-bas et continuer le pillage des ressources ça ne marchera pas moi je vous le dis ça ne marchera pas du tout ça va très très mal se terminer tout ça y compris pour les français et justement là actuellement il y a une énorme vague anti-française qui est en train de secouer toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale ce qui nous a amené nous aussi à nous poser quelques questions parce qu'encore une fois c'est comme chez nous chez nous tout le monde n'est pas raciste il y en a beaucoup mais tout le monde ne l'est pas forcément et comme moi je l'ai toujours dit ça ne me gêne pas que quelqu'un soit raciste à condition qu'il me démontre le motif le vrai motif pour lequel il l'est mais par contre il y a un truc qui est universel c'est la connerie c'est à dire que oui on a des gens bien par exemple qui sont en France je prendrai l'exemple de Fernand parce que c'est le plus proche de moi mais j'en connais au moins 200 autour de moi qui sont des gens bien et le jour où ça dégénérera ici on ne regardera pas si c'était des gens bien ou pas on regardera simplement leur couleur de peau et on leur dira de toute façon les problèmes c'est de ta faute donc tu dégages tu dégages ou on te tue et bien ce sera la même chose là-bas c'est exactement la même chose c'est à dire que nous en tant que blanc quand on arrive là-bas on peut être perçu par une certaine partie de la population comme étant de bonnes personnes avec de bons projets mais il n'empêche que quand la folie et la haine s'installent c'est fini c'est terminé ça vous amène aux photos que je vous ai montrées quand il y a quand il y a pillage et quand il y a guerre civile parce que c'est comme ça que ça se termine systématiquement il n'y a pas j'ai pas besoin de faire des photos partout des guerres civiles c'est toujours c'est la même chose c'est ça c'est exactement ici ce sera exactement la même chose c'est ça voire pire parce qu'ici il y en a qui sont en plus en mode victime il y a déjà assez de vilanasani partout c'est exactement ça et d'abrutis aussi partout parce que les vilanasani c'est une part les abrutis c'en est une autre donc voilà et qui sont peut-être un peu plus virulents mais pas très malins donc pas pas de grandes problématiques à les éliminer si tu réfléchis un pantinet mais voilà ça veut quand même dire qu'il y a pas mal de gens qui vont se retrouver dans des situations peu confortables et à un moment donné ça va être compliqué à gérer très donc alors bizarrement donc on a Boko Haram effectivement enfin Boko Haram on utilise leur nom mais bon qui a donc qui a donc mené une attaque là sur sur différents villages d'ailleurs ils sont des gens en train de l'appeler le Bataclan le Bataclan du Burkina donc autant vous dire toute la symbolique qui est déjà là c'est à dire armée française venez venez vous installer pour lutter contre le terrorisme et dans le même temps on a aussi eu un désaccrochage entre l'armée entre l'armée ivoirienne et l'armée burkinabèze et vous vous rendez compte que finalement voilà on a le Mali en dessous le Burkina Faso et en dessous la Côte d'Ivoire mais qu'est-ce qui est très intéressant c'est que qui vient de rentrer en Côte d'Ivoire Gbagbo et Gbagbo va reprendre la Côte d'Ivoire et il n'en est pas question pour la France donc en venant se placer au Burkina Faso et vous vous rendez compte si vous regardez la carte qu'à gauche du Burkina Faso donc sur sa frontière ouest vous avez la Guinée et qui vous amène directement dans le golfe de Guinée via la Sierra Leone c'est ça ? ouais ouais Montara qui était l'agent du du FMI qu'ils ont voulu placer histoire de t'expliquer qui est le méchant vous le dites sur Afrique Média les copains les chers d'Afrique coucou les copains on vous aime on est dans la même merde que vous le candidat du FMI voilà c'est le même il a été président il a été président du FMI Ouattara voilà c'est le même en France qu'on garde Christine Lagarde et tout ça pareil DSK mais bon DSK il a explosé en plein vol Ouattara Ouattara il l'a joué plus fine mais par contre il n'est pas allé se voyer la bonne Ouattara Ouattara lui n'a jamais par contre caché son franc-maçonnisme qui fait partie il fait partie du je crois que c'est le goffle c'est le grand orient de France ou de la GLF je ne sais plus bref j'ai un doute peu importe de toute façon c'est la même merde d'un côté ou de l'autre c'est les mêmes il faut les exterminer donc voilà et vous vous rendez compte que ben voilà c'est ça la géopolitique c'est ça la géostratégie il y a un problème grave pour la France sur place vous regardez une carte vous regardez les événements et vous voyez que rien n'arrive par hasard et le problème c'est que contrairement à avant les panafricanistes eux ils ont bien compris ce qui était en train de se passer et ils donnent les consignes et ça va très mal se passer y compris d'ailleurs au Burkina qui n'est pas forcément très copain en fait on va dire avec la France parce qu'il y a un lourd passif notamment de présidents assassinés par la France alors oui les politiciens en place eux bon bien sûr qu'ils sont des marionnettes mais les populations là ça va être un peu un peu un peu oh tiens très intéressant ça pardon je regarde des news qui est arrivé et que et que ben tiens on va la commenter après mais vous voyez que voilà le terrorisme bizarrement qui revient d'un coup qui vient pile poil se cibler autour de Gbagbo qui fait qu'on s'éloigne quand même pas trop du Mali au cas où on arriverait à flinguer Goïta Asana Goïta le nouveau le nouveau président et après vous comprenez pourquoi on a des gens qui sont ici qui sont en France et qui regardent les français et qui leur disent vous êtes des seuls enculés et on va vous enculer ce qui nous amène à une suite qui est tragique puisque ça nous amène à Marine à Marion et à finalement valider le sionisme vous voyez c'est simple à comprendre en fait en réalité une fois que vous avez la bonne lecture des cartes il n'y a pas de il n'y a pas de secret il n'y a pas besoin d'être dans le secret pour comprendre pour comprendre les choses alors tiens la news que je viens d'avoir extrêmement intéressante parce que ça va mais alors vraiment le pur des hasards ça va vraiment dans le narratif qu'on est en train de nous donner alors attends ce que je vois que j'ai encore voilà celle là elle était sympa aussi l'offense faite au roi il y avait un truc qui était assez intéressant dedans mais enfin c'est pas grave attends j'ai arrêté le partage parce que ça n'a pas d'intérêt il y a pour l'instant et donc nous allons nous allons nous allons nous allons où est-ce qu'il me l'a mis parce qu'il faut que je le trouve je crois qu'il est là voilà voilà ce soir là il y avait il y avait les suites de l'affaire Mia vous voyez l'affaire Mila Mila pardon l'affaire Mila pas l'affaire Mia vous savez cette espèce de connasse des cérébrés apparemment Mia c'est pour c'est pour monsieur Rémi Daillet justement apparemment c'est pour ça qu'il est rapatrié alors comme pour l'heure il est encore en stand-by mais bon après d'après ce que tu m'as dit je pense que ça va pas tarder à ce qu'il va revenir vite fait bien fait à la maison parce que comme tu dis à un moment je vous dis il est dans un avion voilà on verra demain oui 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 de toute façon je veux dire c'est un peu attiré dans la nuit je crois qu'il y en a pour 6 heures maximum sur un express ah non non de là où il est de là où il est il y en a il y en a pour 12h 9h 10h 11h de vol à peu près donc non non c'est très très long là tu pars tu pars de l'Asie c'est c'est pas loin du Japon enfin pas loin sur la carte donc non non c'est très très long et puis il y a des couloirs à respecter donc voilà c'est pas un avion de l'armée c'est pas un avion de l'armée qui est allé le chercher c'est un avion c'est un avion civil donc pour revenir donc sur Mila vous voyez je viens d'avoir l'info puisque Mila effectivement elle faisait elle faisait une émission spéciale sur TF1 là ce soir donc on va on va regarder elle a aussi mentalisé celle là pour si elle savait aïe 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 et puis elle a tout à fait elle a tout à fait le profil de la petite moustache vous allez voir vous allez voir vous allez comprendre c'est très simple vraiment très très simple et cette interview elle n'arrive pas non plus au hasard elle est programmée elle tombe dans un moment qui est qui est intense notamment vis-à-vis de l'immigration et vis-à-vis de ce qui est en train de se passer dans le monde donc voilà voilà Mila voilà vous la voyez ça c'est une petite skinhead là que vous avez devant vous attends je vais voir ça si on arrive à la voir bah oui c'est vrai putain avec ma caméra qui fonctionne pas je sais pas les partages qui fonctionnent pas tu la vois ou pas non c'est noir non mais c'est noir ou pas ah ouais c'est noir ah pêche chier bon je t'envoie le lien directement tu l'ouvres tu l'ouvres de chez toi on va gagner du temps en fait c'est ça que je fais du partage laisse tomber c'est le nouveau niqué là voilà je t'ai mis le lien vas-y ouvre-le et vous allez voir la tête de Mia Mia c'est une petite nazie en puissance en réalité et elle a été instrumentalisée déjà elle probablement depuis son plus jeune âge et c'est important vraiment très important de le comprendre parce que rien n'arrive aussi par hasard t'as vu la gueule t'as vu la gueule oh la 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 c'est triste elle était belle c'est petite en plus elle est pas descends un peu t'as une autre photo quand elle est en interview les cheveux roses machin et compagnie oh la la ouais et donc elle dit elle dit un truc très important vraiment très très important parce que ça c'est la phrase qui va être retenue j'ai envie de dire par tous les médias et compagnie c'est je suis abandonné par une nation fragile et lâche et là quand elle dit ça c'est sioniste venez nous sauver c'est ça ce qu'elle vient de dire là sioniste venez nous sauver et demain matin Marine Le Pen et Marion vont surfer là dessus voilà elle dit je vais forcément ne pas rester en vie d'accord c'est à dire en gros elle est persuadée qu'elle va se faire descendre alors qu'elle va pas se faire descendre bien évidemment les mecs les mecs qui l'ont traité de connasse d'ailleurs exactement comme je suis en train de le faire maintenant ben voilà c'est les mecs de tous les jours c'est les gars qui peuvent plus sentir ce genre de personnes avant c'est bien dommage on n'a pas les mecs ouais mais là elle ne ressemble plus à rien honnêtement elle fait flipper ouais ouais c'est clair c'est clair donc une petite ouais en bas ouais d'ailleurs elle est déjà un peu plus comme elle était au début tu vois ouais mais bon en même temps elle a elle a quand même ça tout ça ça c'est des c'est des habits de couturier ça c'est pas t'as déjà vu des gens qui se baladent avec un bustier comme ça enfin une espèce de oui 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 elle est bien entourée voilà t'inquiète pas il n'y a pas de problème elle a été prise en main son avenir financier est déjà pris en main il n'y a aucun souci elle est elle est absolument intouchable mais par contre le fait de dire je vais forcément ne pas rester en vie ouais puis remonte tout en haut remonte tout en haut le titre non mais voilà la déclaration je vais forcément ne pas déjà après écrire ouais déjà effectivement c'est mal dit mais voilà je suis abandonné par une nation fragile et lâche ah je comprends mieux le regard et lui il est là pardon avec un gros smiley lui il a un gros smiley et l'autre il est dégoûté il fait ah ouais ah ouais j'ai pas mon carnet j'ai pas mon carnet d'amende sur moi mais sinon t'aurais vu je te l'aurais mis dans la tête mais voilà rien que ça rien que ça ça devrait faire réagir regarde l'autre elle a pas son masque lui il enlève son masque et le pauvre flic lui il est là comme un gros con parce qu'il y a pas d'autre avec son regard de chien battu dégoûté parce que là tu vois c'est une vraie expression de ouais j'ai les boules ouais j'ai les boules c'est ça c'est ça c'est mon boulot ouais c'est exactement ça oh là le pauvre il est dégoûté là il vient tu vois là il vient de se dire putain j'ai tabassé des gilets jaunes merde merde ah là je suis trop con ah j'aurais pas dû putain je les ai empêchés de rentrer à l'Elysée merde c'est ça c'est un petit peu ça voilà donc vous comprenez vous comprenez bien qu'avec ce genre de médiatisation bien évidemment on va venir immédiatement retaper sur l'islam les arabes elle a écrit un livre à l'arrivée ou pas bah oui bah oui bah évidemment 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 qu'elle a écrit un livre je sais plus c'était sorti c'était sorti quoi même pas trois semaines après qu'elle était après son premier truc là qu'elle avait été obligée d'être déplacée protégée elle fait partie du programme des témoins surveillance parce qu'on s'est pris pour des américains parce que ça ça n'existe pas en tout temps vous vous pouvez être menacé de mort mais 50 fois par jour jamais vous n'aurez un flic qui viendra vous protéger jamais je dis bien jamais si vous n'êtes pas une personne un VIP d'ailleurs le service de protection des hautes personnalités les gardes du corps de la police sont là pour les gens des VIP pas pour autre chose le commun du mortel le sondant mais il peut se prendre ce qu'il veut dans le fion les mecs en n'ont rien à foutre ils n'ont pas été formés pour ça donc direct c'est le service de protection des hautes personnalités la protection des gens en France alors c'est pas parce qu'on t'a mis une bagnole de flic une Renault 19 avec Pinot simple flic devant chez toi ou qui va passer trois fois dans la nuit pour voir si ça se passe bien que t'es protégé bien évidemment alors qu'elle elle est en résidence littéralement surveillée toute l'activité de ses comptes Twitter machin et compagnie surveillée par les services c'est un instrument de manipulation politique et vous devez le comprendre il n'y a rien encore une fois et c'est ça qui est malheureuse c'est que tout part d'une réalité oui on a un problème avec l'immigration en France oui on a un problème avec l'islam en France pas tout l'islam mais du moins ceux qui prétendent se revendiquer de l'islam et c'est devenu un instrument c'est devenu un instrument politique comme les autres et elle elle est mais elle elle se rend pas compte qu'elle est probablement au coeur d'une des manipulations qui va amener la guerre civile française tu vois d'ailleurs au fond d'elle je suis sûr qu'elle le souhaite qu'elle le souhaite et que c'est son rêve avoir le style qu'elle a là je t'annonce ça doit faire des soirées avec cravache et petite moustache tu vois enfin bon avec Lady Gaga on dirait une Lady Gaga qui a bien bouffé bon ben c'est vrai qu'on a une bonne gastronomie chez nous il faut dire ce qu'il y a donc tu dois avoir un bon coup de fourchette elle doit avoir deux trois bons petits cuistots tout va bien elle se porte bien elle m'y a on va en laisser quoi c'est ça et on va mettre cette information avec une autre que je voulais partager avec vous qui est importante aussi c'est le changement de chef d'état-major des armées en France le cointre le cointre s'est fait dégager alors il s'est fait dégager c'est pas par Macron qu'il se fait dégager il se fait dégager par les militaires eux-mêmes c'est à dire qu'en fait son amour propre n'a pas n'a pas résisté à ce que aux critiques qu'il a pris dans la gueule comme je l'ai dit normalement le chef d'état-major des armées il est là pour défendre l'armée il n'est pas là pour faire de la politique macronienne comme le cointre l'a fait et donc il est il est dégagé pour aller vers un autre général qui s'appelle Thierry Burkard qui va qui va donc devenir le chef d'état-major des armées sauf que là c'est pareil c'est un signe c'est un signe avant-coureur qui n'est pas forcément très très bon ça veut dire que ça va pas tarder à m'armer aussi Burkard c'est un légionnaire enfin c'est un ancien légionnaire à ma connaissance je crois que ça va être la première fois qu'on va avoir quoi que non parce que non mais Pygmal il n'a jamais été non il n'a jamais été chef d'état-major mais dans l'histoire dans l'histoire des chefs d'état-major des armées un légios qui prend la main il faut savoir que je vous l'avais expliqué la république a toujours eu peur de la légion étrangère je vous l'ai expliqué aussi dans les années Mitterrand la légion voulait faire un coup d'état en France et ils n'avaient pas de régiment d'artillerie pour mener à bien leur plan et d'ailleurs c'est pour ça que la légion ne dispose pas d'artillerie ils sont interdits d'artillerie en fait la légion étrangère a été créée parce qu'elle est sacrifiable et qu'on peut faire ce qu'on veut avec mais s'ils crèvent c'est pas très très grave mais en même temps le pouvoir en a toujours eu peur parce que justement sa compétence et son obstination on va dire à mener les missions c'est quelque chose qui pouvait se retourner contre le pouvoir donc le pouvoir a toujours fait en sorte de ne jamais leur donner les capacités opérationnelles complètes dont peuvent bénéficier d'autres d'autres entités militaires qui vont être autonomes en artillerie autonomes en blindés autonomes en parachutistes en génie enfin voilà en logistique la légion elle n'a jamais pu bénéficier de l'intégralité des services à disposition et pour cause parce qu'ils savent que la légion est un élément très difficile à contrôler parce que beaucoup de gens viennent s'engager dans la légion parce que voilà ils ont un passif parce qu'ils fuient quelque chose mais il ne faut pas oublier que ça en fait des soldats terribles vraiment terribles en termes d'efficacité et que beaucoup de ces gens-là quand ils s'engagent dans la légion ils ont aussi à coeur finalement de corriger les erreurs qu'ils ont pu faire avant et notamment si ça a été des erreurs très graves et donc ce sont des gens qui sont viscéralement qui deviennent viscéralement attachés à la justice et il n'y a rien de pire qu'un légionnaire qui comprend qu'il s'est fait enculer honnêtement et là c'est pour ça que ça devient compliqué pour eux et que d'ailleurs tous les niveaux ont été baissés à cause de ça c'est parce que on ne veut pas de gens qui soient capables de réfléchir ou qui soient capables de faire des liens entre ce qu'on leur demande de faire les saloperies qu'on leur demande de faire et puis la situation globale du monde tel qu'il est aujourd'hui donc Burkhart pour moi ce n'est pas une très très bonne nouvelle bon déjà Burkhart pour moi ce n'est pas très français déjà pour commencer donc les appointances de ce général je ne les connais pas je ne connais pas son passif honnêtement je sais qu'il a été je sais que c'est un spécialiste du Sahel donc bizarrement que c'est un spécialiste de l'Afrique bon bon comme tout comme tout légionnaire j'ai envie de dire c'est leur terrain de jeu donc enfin je dis eux mais pas qu'eux mais on a quand même quelqu'un qui est extrêmement jeune donc déjà jeune pour moi c'est le profil macronien déjà je pense qu'on a quelqu'un qui va être extrêmement macro compatible et les plans de macron pour l'Afrique ils sont simples de toute façon je vous l'ai dit l'Afrique si on perd l'Afrique c'est 400 milliards par mois qui manquent à notre budget donc 400 milliards par mois c'est banqueroute c'est tout simple Seb Seb j'ai trouvé la fermie là une défaite pour la république donc ça c'était au départ c'était il y a deux ans à peu près quoi ouais attends je peux je l'ai normalement tu dois l'avoir en partage d'écran ouais ouais ok ok donc tu vois ça c'était au départ alors si on peut revenir j'arrive pas à retrouver l'autre mais bon voilà ouais ben là tu es à la cantine entre les deux quoi voilà et puis oui oui donc c'était il y a deux ans avant la ferme et les antidépresseurs un mec parce qu'elle est sous antidépresseur et les antidépresseurs ça fait ça fait grossir littéralement donc peut-être peut-être que c'est ça ben oui parce qu'on lui a niqué sa life alors autant autant que ça soit crédible il faut le faire il faut le faire jusqu'au bout non attends j'essaye de retrouver le live et revenir sur le chat parce qu'on va pas continuer jusqu'à deux heures du matin bien évidemment on est pas trop mal on est pas trop mal t'as connu le général Salvan ouais bonne nuit Françoise Salvan c'était un ouais c'était quelqu'un qui était extrêmement qui était extrêmement respecté déjà pour commander dans son commandement et c'est quelqu'un qui était réputé pas très flexible oh tout pas de forme tu vas dur oh là là elle qui est fallue une main mort bravo bel gif elle était plus belle que celle de Macron celle-là ouais c'est ça et donc donc voilà à surveiller à surveiller de très près aussi cette cette nomination parce que je vous dis je pense qu'on arrive en fait je dis au bout du bout mais en réalité c'est au commencement de la fin c'est le début de la fin on appelle ça assez ironiquement mais c'est exactement ça c'est le début de la fin et moi je dis que ça y est c'est bien entamé quand même là on commence à arriver aux affaires parce que bon voilà c'est la merde depuis un moment il y a quand même des morts depuis un moment mine de rien et on a l'impression qu'il se passe pas grand chose que tout le monde est en train de se relifler le trou de balle mais enfin il y en a quand même qui finissent avec des trous de balle justement et il n'y a pas d'origine à la base tu vois donc voilà et ça fait un moment que ça dure et ça fait un moment que il faut mettre il faut mettre en parallèle dans les informations le fait que parce qu'on en parle plus trop de l'empereur Erdogan mais Erdogan il vient de faire une saloperie à l'OTAN encore une fois bon personnellement moi vu ce que je pense de l'OTAN mais j'en pense pas moins j'en pense pas moins des Turcs et de Erdogan Erdogan vient de demander officiellement à des dizaines de milliers de migrants de traverser la frontière grecque pour remonter pour remonter en Europe et il le fait alors que demain il va y avoir un sommet gréco-turc ce qui est un petit peu on va dire une petite révolution ça fait très longtemps que Turc et Grec ne se parlent plus ne se parlent plus du tout voire même c'est la guerre froide et là demain ils vont se rencontrer et juste avant on a Erdogan donc remettez en place les informations les Anglais qui demandent de la main d'oeuvre parce que soudainement il y aura tellement de travail qu'il n'y a plus assez de gens pour travailler donc ils ont besoin de main d'oeuvre la déstabilisation continue de l'Afrique par la France mais pas que il faut aussi remettre un peu les Américains à leur place dans cet échec ainsi que la Chine aussi d'ailleurs du reste et la Russie la Russie qui elle vient un peu comme un nouveau comme un nouvel acteur qui pour l'instant est simplement en train de se positionner mais qui agit qui agit très très fort vraiment très très fort et donc Erdogan qui fait ça vous comprenez que si les migrants décident de passer sur les Grecs et de remonter parce que les Grecs ils en ont un paquet on l'oublie parce que nous il y en a beaucoup finalement les migrations ils la voient pas quand t'es en campagne tu la vois pas trop à moins que tu sois dans les grandes villes et pas loin des zones où t'as les migrants les illégaux et compagnie qui sont là finalement tu la vois pas trop mais eux là-bas en Grèce ils les ont littéralement au pied de leur maison donc c'est un autre délire c'est pour ça que c'est devenu Bagdad là-bas franchement donc vous voyez que comme je le dis j'arrête pas de le dire et je continuerai c'est que les pièces du puzzle enfin les pions de l'échec qui sont déjà sont déjà en place maintenant on commence à faire bouger on commence à faire bouger les pièces et encore une fois nous on n'est pas prêt on n'est pas prêt du tout à ça puisque de toutes les façons on n'a rien donc il faut être il faut être clair on n'est financé par personne même pas c'est ça c'est ça c'est ça et une petite news aussi qui est assez rigolote enfin moi je la trouve rigolote c'est un des nouveaux confinements qui vont démarrer au Chili un Chili pays qui est le plus vacciné du monde un pays le plus vacciné du monde et ben voilà on reconfine et bizarrement comme en Grande-Bretagne où les confinements sont en train de revenir parce que il y a une explosion des transmissions ben ouais les gens sont vaccinés donc d'ailleurs si ça se trouve Fernand m'a contaminé m'a contaminé avec le virus tu vois j'en sais rien du tout on verra bien de toute façon est-ce qu'il n'est pas mal pour que le Covid passe parce que du coup t'es pas obligé de te faire vacciner vu que t'as déjà été contaminé par le virus ouais ouais enfin peu importe de toute façon et t'as quand même le droit à t'enquer donc c'est peut-être la solution c'est exactement ça donc voilà les amis voilà voilà les news de la semaine du jour et de tout ce qui vient de se passer vous vous rendez compte que ben ça continue et que en face on a toujours pas grand chose alors il y a des gens qui vont dans pas longtemps je le sais me parler de quelqu'un je vous dis ne perdez pas votre temps avec ça c'est une c'est une soi-disant jeune femme qui est considérée comme un génie qui pour moi n'est pas du tout n'est pas du tout un génie elle s'appelle Flora Guebali donc encore une fois on retourne toujours aux origines j'ai envie de dire qui vient d'écrire un bouquin qui s'appelle ma génération va changer le monde et donc c'est quelqu'un qui en fait reprend un peu le principe de ce qu'on dit c'est à dire d'avoir une économie qui soit d'une solidaire mais qui soit aussi alors elle c'est un peu plus quand même gaucho que nous c'est à dire en gros elle est alors elle a créé une espèce d'association je ne sais pas pourquoi comment ça s'appelle c'est attendez je l'avais mis de côté tout à l'heure parce que je suis allé voir ouais voilà alors déjà dans l'article c'est écrit on rencontre cette jeune femme de 27 ans au raise lab donc déjà le raise lab alors lab ça veut dire laboratoire d'accord et le raise c'est élevé donc déjà dans la symbolique voilà le raise lab le laboratoire d'élevage un lieu un lieu au design épuré qui accueille start-up et grandes entreprises voilà et elle elle a fait une agence d'innovation sociale je ne sais pas si vous et donc elle elle est elle est pour une politisation de l'entreprise donc ce qu'elle appelle la responsabilité sociétale des entreprises le RSE en fait doit devenir la raison d'être des entreprises et pas seulement un supplément d'âme chaque service doit avoir une vision RSE et de l'autre côté blablabla blablabla enfin bon on continue la république exactement comme 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 le reste ça ne pose aucun problème et puis quand vous allez voir un petit peu justement quelle est cette association qui a la montée bon bah immédiatement vous retrouvez les sponsors donc les sponsors ils sont tous au drapeau arc-en-ciel LGBT d'ailleurs quand on regarde parce que ça c'est de la Guinness c'est de la Guinness mal baisée littéralement rien d'autre il suffit de voir son conseil son soi-disant conseil d'administration il n'y a que des femmes on sent déjà une haine anti-hommes à l'intérieur de sa soi-disant association son agence sociale et donc elle va se baser en fait c'est ça qui est important à retenir elle exhorte les entreprises à produire du sens plutôt que du profit et ça c'est les messages que nous on essaye de faire passer depuis très longtemps cette espèce de petite connasse elle ne fait qu'étudier les réseaux sociaux pour se faire du pognon donc c'est pas la peine de m'envoyer quoi que ce soit moi je sais pas où elle est passée je sais quelle école elle a fait je sais quel diplôme elle a et quels sont ses objectifs donc si vous voulez perdre du temps avec ça faites le pas moi et m'emmerdez pas avec ça parce que ça ne sert à rien ça n'est qu'un agent de plus et un agent qui a les dents très très longues c'est à dire qui n'hésitera pas à enculer tout le monde pour se mettre pour se mettre bien pour le futur voilà voilà donc n'oubliez pas son nom c'est Flora Gébali elle a une belle petite tête quand on la regarde 27 ans t'as l'impression que mais bon déjà son bouquin ma génération va changer le monde pauvre petite connasse si tu savais bah oui c'est sûr qu'elle va changer la place du monde après c'est pas de la désinformation c'est une réalité maintenant dans quel sens elle va changer le monde là est toute la question je vais te dire bah et puis surtout l'ingénierie sociale qui est réalisée c'est à dire prendre les idées du bien pour en faire encore du profit et finalement martyriser encore un peu plus l'humanité parce qu'il n'y a aucune humanité dans son projet tout n'est jamais qu'une question d'argent encore une fois c'est de l'argent rien d'autre et si demain elle a pu le soutien des groupes des groupes qui lui font de la publicité donc entre autres des marques des marques de vêtements des marques de grandes distributions des marques de l'agroalimentaire et bien sûr toutes les marques affiliées LGBT et les assos LGBT qui sont derrière sans oublier un certain nombre d'associations vertes vous savez ceux qui veulent changer la planète en s'en foutant plein les poches et c'est exactement la même merde donc je vous le dis voilà et bien voilà mon ami ouais c'est ça coalition ouais merci Cibio coalition voilà c'est ça tu peux même mettre le lien si tu veux il n'y a pas de il n'y a pas de soucis le social capitalisme ouais ouais mais ça ça en fait c'est en fait c'est la définition ce que tu dis là c'est la définition du capitalisme j'ai envie de dire originel c'est à dire celui où effectivement il y avait des gens qui prenaient du risque pour créer de la richesse et donc finalement pour faire vivre des gens alors que maintenant c'est l'inverse maintenant tu ne prends plus aucun risque et tu détruis la vie des autres bien évidemment salut Jeannette bonne nuit bonne nuit à toi et oui d'ailleurs je n'en ai pas reparlé de mon père et je l'ai eu au téléphone là quand je suis rentré et des fois je me dis que mon père est un connard vraiment c'est à dire que là monsieur a fait le kéké parce que alors qu'il est toujours pas bien il est toujours comme une batterie vide il est à peine de rentrer de l'hosto mais bon c'est pas grave monsieur a fait le kéké en me disant bah tu vois même ton pote il a été obligé de le faire le vaccin franchement j'ai failli balancer le téléphone à travers la pièce et je me suis dit non laisse tomber on va régler ça quand on sera en face à face derrière un téléphone c'est toujours facile on va régler ça de quoi à nous pourquoi tu dis aïe 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 moi j'ai plein de la famille ouf j'ai envie que ça la pique un peu de quoi je dis que des fois moi qui me plains des remarques et réflexions de certains membres de ma famille j'avoue que c'est là ah oui ah il t'a mis le level ah ouais la petite correction mais ah ouf j'attends le voir le retour là oh il oh il et il tient pas la vie ton père il veut il veut mourir prématurément je pense qu'il est suicidaire je pense qu'il sent que le patriarcat lui abandonne tu vois il cherche mon oncle il a fait la même chose je te jure il a tenté des coups de folie comme ça il y a des jours tu te dis toi t'as envie de mourir et il n'y a pas moyen ah mais je suis resté totalement impassible en fait parce qu'il m'a dit ça et juste après il me fait bon allez on s'appelle la prochaine fois tu vois et j'ai dit ok j'ai même pas j'ai rien dit j'ai même pas dit au revoir j'ai rien dit du tout j'ai dit bouge pas t'inquiète on va se revoir il n'y a pas de soucis je vais y aller donc on va reprendre cette conversation là où on l'a laissé mais bon de toutes les façons je sais que je n'arriverai jamais à le convaincre il est persuadé de sa connerie mais comme les autres exactement comme les autres donc c'est pour ça que je je laisse maintenant les gens faire leur propre choix sans même essayer de chercher à l'influencer ça ne sert à rien les gens passeront par ce qu'ils doivent vivre et puis et puis après ben si nous on a réussi notre objectif c'est à dire d'avoir créé des communautés de bon sens un petit peu partout et qui sont qui sont dans la foi de préférence et ben les gens viendront nous voir naturellement parce qu'ils diront ben ouais on s'est trompé et vous êtes la lumière et là je leur dirais non t'as confondu la lumière c'est de l'autre côté fais ton LIA et non pas non je déconne parce que ben parce que oui c'est à ce moment là en fait qu'il faudra qu'il faudra ben faire les pansements poser 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 les bandages sur tous les gens qui auront été en fait nous on est simplement on est simplement martyrisé en avance j'ai envie de dire on a déjà des blessures de guerre qui sont là et qui ont rendu nos vies tout à fait tout à fait impossible c'est juste qu'on a de l'avance sur eux c'est tout ça n'est que ça ouais mais là il vient de reprendre un avantage certain sur la suite des événements parce que moi je me rappelle quand même de ces champs et champs à perte de vue pour citer Néo dans Matrice qui ne sont bien évidemment que du complot mais pourtant on a quand même des images voilà on les trouve plus maintenant mais on a eu il fut un temps jadis des images de ce dit complot avec des des entrepôts appartenant à la FEMA avec beaucoup beaucoup de caisses pouvant contenir environ l'équivalent de 5 personnes tu vois bizarre donc t'inquiète pas que les pansements et les enterrements on en sera dispensé je pense la FEMA va s'occuper de tout ça t'inquiète pas ouais 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 c'est vrai mais c'est vrai c'est vrai aussi Brice c'est vrai aussi ce que tu dis Rosset les martyres des magiciens noirs jouant avec les esprits et les âmes tout à fait mais bon on peut pas non plus chasser tous les mots tous les mots du répertoire tu vois à un moment il faut qu'on ait quand même des codes pour communiquer parce que même si après nous on connait la symbolique voilà c'est vrai que pour parler aux autres si tu n'utilises pas les mots qu'ils connaissent et qu'il faut te regarder c'est déjà c'est déjà difficile même en utilisant les mots qu'ils connaissent alors sans c'est très compliqué et mais les bastions les bastions c'est une étape en fait c'est une étape dans nos vies voilà c'est ou dans nos fins de vie pour pour certains c'est mais quelque part c'est aussi la solution de l'échec parce que ça veut dire que c'est nous qui sommes obligés d'aller nous réfugier de trouver de trouver refuge mais c'était la même chose c'était la même chose en Afrique c'est passé exactement pareil c'est que le bien est en échec je considère que le bien est en échec pour l'instant mais il faut en avoir conscience parce que sinon on va se faire ramasser voilà les amis de toute manière on savait qu'il y a la tribulation tout ça on va tous en prendre plein la gueule et puis après ceux qui auront su tenir et rester zen et humble et qui n'auront pas pris la grosse tête et qui auront échappé au mauvais coup auront peut-être la chance de vivre les choses mieux mais bon pour l'instant on va quand même bien en prendre plein la gueule pendant quelques temps encore j'ai l'impression après après c'est comme tout Véro si tu en gros j'ai envie de dire un problème ne devient un problème que lorsqu'il est visible s'il n'est pas trop visible en fait bon ça peut ça peut se gérer comme ça un petit peu en parallèle mais si effectivement d'un coup t'as un mouvement qui commence à engreiner trop de monde là t'es sûr qu'ils viendront couper la tête du serpent parce que ce qu'ils considèrent comme le serpent immédiatement ils ne le laisseront pas grandir maintenant un village un village gaulois j'ai envie de te lire avec 80, 100 ou 200 personnes pour eux c'est une zade voilà de plus et ils ont besoin en plus de ça pour exister pour faire pour continuer à créer l'illusion de cette démocratie et finalement où tu peux décider de ton mode de vie donc non on les arrange mais tout comme le complotisme les arrange même si c'est eux les comploteurs nous les arrangeons nous les arrangeons on leur on permet la justification de leur existence encore une fois et c'est pour ça qu'à un moment donné enfin depuis le début je disais ok on peut on peut on peut être gentil on peut on peut mettre des pansements on peut faire tout ce qu'on veut mais il y a un moment il faudra passer par la calache parce que sinon ben sinon on continuera à avoir ce genre de discussion il y a deux catégories de personnes dans ce monde ceux qui tiennent la calache et ceux qui creusent et pour l'instant on creuse pas mal je trouve ouais avec 10 millions de réfractaires au vax ça fait quand même ça fait quand même sur 67 millions tu te rends compte que c'est déjà en soi alors ça fait une masse mais c'est pas une masse la république ne commence à compter qu'à partir de 50% voilà eux ils sont dans dans ce jeu là donc 10% c'est négligeable pour eux c'est négligeable et c'est d'ailleurs s'ils ne passent pas la surmultiplier pour l'instant par rapport aux vaccinations c'est parce que bon déjà ils ont envie que les gens dépensent un peu de thunes parce que si les gens ne dépensent pas les chiffres vont être assez mauvais et là ça sera encore plus difficile de cacher le désastre économique donc voilà ils vont laisser un peu de temps mais après bien évidemment que après le mois de juillet on va rentrer on va rentrer dans le dur je vous dis je pense vraiment que le mois de juillet va être capital capital déjà en termes de symbol parce que c'est ouais c'est le jubilé c'est le jubilé du dollar enfin de la dédolive enfin c'est le mot de 71 en fait de Bretton Woods c'est à dire la fin de l'or comme étalon et comme référence monétaire mondiale un jubilé c'est c'est un moment 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 je crois ouais et puis de puissance magique très très forte en termes en termes de symbol et comme je l'ai dit que chez nous ou que même dans la population les gens ne croient pas à la magie ne croient pas au satanisme ne croient pas à tout ça en réalité n'est pas tant un problème ce qui est le vrai problème c'est que exact mais le vrai problème c'est que eux ils y croient et qu'ils font tout dans le même sens enfin dans ce sens là dans le sens d'extermination tu vois et voilà parlons pour les mages pardon pour les mages ah oui ouais bien sûr ceux qui prient aussi bien évidemment bien évidemment la prière fait partie de fait partie de devrait d'ailleurs faire partie de la vie et peut-être aussi de la rédemption je ne sais pas mais quoi qu'il en soit il ne faut jamais cesser d'émettre des bonnes vibrations je crois que c'est je crois que c'est important et et vous voyez sur le chemin qu'on a fait là sur les deux derniers jours ça n'a pas loupé dès que je suis arrivé à proximité de Paris j'ai eu des maux de tête incroyables et on en a profité sur tout le chemin pour comptabiliser les antennes les relais le long de l'autoroute le long des voies de chemin de fer c'est énorme maintenant vous avez une antenne tous les 500 mètres vous êtes on est mais en permanence bombardés d'ondes et vous voyez j'ai fait une réflexion je fais une réflexion à la cardinale quand on est arrivé il y a 25 ans vous auriez fait un Paris-Nantes de nuit vous seriez arrivé à Nantes surtout après une journée très chaude et un refroidissement plutôt humide vous seriez arrivé à Nantes et vous auriez été obligé de nettoyer le pare-brise tellement il y aurait eu des moustiques des papillons des abeilles qui seraient venus qui seraient venus s'écraser sur le pare-brise et bien là je n'ai eu qu'un seul insecte qui est venu taper ou que j'ai vraiment entendu et le pare-brise était absolument nickel on a fait 1000 km de jour une partie de nuit et pas un insecte n'est venu percuter la voiture je dis ça je dis rien mais disons que dans ces coins là peut-être qu'ils ont du mal à se diriger donc ils ne passent pas non mais de toute façon ils sont carbonisés bien avant vu les fréquences vu les fréquences qu'il y a et d'ailleurs Fernand a pu le voir à Paris c'est à dire qu'il y a tellement d'antennes quand tu es à Roissy que tu n'arrives plus rien à capter c'est à dire que si tu n'es pas chez un gros fournisseur d'accès et bien tu n'as plus de connexion il y a trop de connexions donc finalement ton portable devient devient inutile au milieu de tous ces de tous ces fours ouais ces fours à micro-ondes et d'ailleurs se poser après le problème c'est pour ça que j'ai été obligé de lui envoyer les documents par mail et j'aurais pu lui dire installe l'application Ethiopian Airlines sur ton sur ton sur ton téléphone sauf qu'il n'y arrivait pas parce qu'il n'avait plus accès au Play Store ni à rien du tout puisqu'il ne pouvait plus rien télécharger à part les mails il ne restait que les mails qui fonctionnaient et il l'aurait téléchargé il aurait eu son QR code mais si on n'avait pas pu si je n'avais pas pu lui envoyer ce mail et qu'il n'avait pas pu recevoir l'image du QR code que je lui ai envoyé il était farci il ne montait pas dans l'avion voilà je ne sais pas mais moi cette histoire d'inquiète d'insectes moi ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup ça m'a vraiment choqué ça m'a vraiment choqué et même même quand on est arrivé à Roissy tu vois il était il était quoi il était pas loin de pas loin de 20 heures pas d'insectes non plus dans les dans les pelouses qui bordent les hôtels rien du tout aucune vie aucune vie que de l'herbe qui est là qui est à moitié carbonisée d'ailleurs la plupart du temps et des arbres qu'ils ont mis qui sont là il y a vraiment il y a vraiment quelque chose d'inhumain dans 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 tout ça et on parle de transhumanisme régulièrement de société ultra connectée on est dedans voilà tout simplement à un moment c'est dans les projets c'est pas caché ça on a le droit de le dire voilà les gens veulent des enfin veulent on leur fait dire qu'ils veulent des smart cities et bien ils vont avoir alors ma smart city et puis voilà ils se font pour ceux qui s'adoptent à ce genre de vie ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens il y en a qui préfèrent des trucs à la campagne et je l'avoue que chez nous aussi il y a beaucoup beaucoup de réseaux d'ondes de machin ben oui parce qu'il y a de plus en plus de choses qui passent par internet par les ondes par la comment dire par la fibre donc celle-là est normalement moins la onduleur mais ça n'empêche pas il y a beaucoup beaucoup voilà dans tous les sens même dans les maisons voilà c'est fini quoi ouais non mais moi je me souviens quand j'étais petit quand on rentrait en France c'était mon grand truc c'était d'aller jouer dans le jardin en fait de mes parents dans la pelouse et j'arrivais toujours à me faire piquer par les abeilles parce qu'il y en avait tout le temps parce que moi en fait j'approchais la main pour les prendre donc forcément je me faisais piquer et bon bien sûr je gueulais j'étais pas content forcément mais ça ne m'empêchait pas de recommencer c'est pour dire je pense que déjà tout petit j'avais quelques prédispositions pour ça et aujourd'hui quand je regarde la pelouse de mes parents aujourd'hui il n'y a plus rien il n'y a plus rien même des lisettes ce qu'on appelle les lisettes les petits lézards les petits lézards français il y en a quasiment plus il n'y en a quasiment plus avant tu envoyais tout le temps tu soulevais une pierre il y en avait tout le temps en dessous tu avais des gendarmes tu avais alors des gendarmes l'insecte il n'y a plus rien maintenant il n'y a plus rien il ne reste que les fourmis voilà parce que les fourmis elles sont extrêmement résilientes et dues à leur organisation d'ailleurs et à leur capacité de moduler leur organisation en fonction du biotope dans lequel dans lequel elles sont et c'est ouais tu as eu une libellule alors putain fais une photo parce que ça va devenir rare ouais c'est pareil les coccinelles les coccinelles j'en ai quasiment pas vu cette année moi j'en vois pas mal je vois d'ailleurs plus que ça je réfléchissais il y a quelques insectes mais pas grand chose c'est vrai qu'il y a beaucoup de moustiques et de moucherons ça il n'y a pas de soucis de mouches aussi il n'y a pas de problème non plus pour ça par contre ouais il n'y a pas énormément de papillons il n'y a pas énormément de sauterelles de coloptères tout ça tout ce qu'il y avait avant il n'y a plus rien et ça pourtant c'est mesurable et Gabi tu parlais des oiseaux tout à l'heure ouais effectivement les oiseaux j'en parle pas parce que j'étais sur les insectes mais on pourrait faire le même constat d'ailleurs quand on t'explique que le piaf le piaf est devenu une espèce menacée tu t'as dit waouh ça reviendrait à dire que le migrant clandestin est une espèce menacée tu vois on est loin du compte ça n'arrivera pas et pourtant si c'est une espèce menacée des piafs tu n'en vois quasiment plus moi chez moi c'est des corbeaux et des pies voilà c'est pas compliqué à Nantes il n'y a que ça et c'est une guerre il y a une véritable guerre entre les corbeaux et les pies mais il n'y a plus d'espace pour d'autres pour d'autres oiseaux les rouges-gorges en campagne on n'en voit on n'en voit quasiment plus même des coucous écoute moi ça fait honnêtement des années que même quand tu vas en forêt je n'ai plus entendu de coucous ça doit faire probablement 15 ans il y aurait chez nous des coucous il y a quand même des sauterelles comme je vous dis mais pas énormes il y a toujours ces grosses sauterelles vertes mais voilà en même temps ils sont en train de plus en plus d'urbaniser même les lieux en fait qui étaient de campagne ils rassent de plus en plus de grands espaces finalement pour pas grand chose de construction et puis du coup après ils étendent ils étendent finalement ça va être constructible et puis ils construisent au fur et à mesure voilà et oui oui il reste des trucs mais même dans les champs dans ci dans là il y a des années des années d'exploitation de parcelles de prairies avec des pesticides des machins qui butent les insectes peut-être ravageurs mais qui font partie d'un écosystème et qui déséquilibre l'écosystème et tu parlais des oiseaux mais beaucoup d'oiseaux se nourrissent d'insectes et c'est ça aussi qui a buté les oiseaux alors des coucous moi j'en entends encore un peu chaque année là mais voilà après c'est vrai que je vois beaucoup de corbeaux ce que je voyais pas énormément avant alors que bon ça devait être un bébé corbeau que j'ai vu parce qu'il avait encore des plumes blanches un peu il commençait juste à sortir du nid je pense donc voilà mais une pile de temps en temps mais c'est vrai qu'avant j'avais des berges en aide j'avais plein d'oiseaux qui passaient surtout au mai-juin là tu vois ces périodes de migration ou d'accouplement où il y avait comment dire des oiseaux qui venaient chercher les graines avec les poules tu vois donc voilà et bien là j'ai plus rien il y a encore 20 ans en arrière on avait des hirondelles ici maintenant il y a plus une hirondelle ça fait combien de temps que quelqu'un a vu une hirondelle moi je veux vous dire en ce moment ça fait bien une dizaine d'années que j'ai pas vu une hirondelle passer quelque part avec les hirondelles au mois de mai il y en avait partout 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 de toutes les façons la problématique elle est que aujourd'hui quand tu construis une maison moi je le sais je l'ai vu chez mes parents alors nous des hirondelles on en a encore un petit peu et d'ailleurs on a des hirondelles qui reviennent tous les ans qui rentrent dans le garage et qui viennent faire leur nuit dans le garage le problème c'est que une fois qu'elles sont rentrées elles n'ont pas d'échappatoire puisque le garage c'est une porte une porte motorisée et dès que tu ouvres la porte pof elle rentre immédiatement bon nonobstant le fait qu'il y a un char en dessous mais bon elles prennent le risque quand même mais justement ce qui a changé c'est que avant les anciens quand ils faisaient une maison elle était en pierre il y avait l'air passé à travers il y avait des petites fenêtres des petites des petites meurtrières un petit peu partout dans la maison pour laisser passer l'air il y avait les granges et les granges servaient de zone de nidification pareil aujourd'hui quand tu as une maison neuve qui est construite et que tu as un système de gouttières immédiatement le premier truc qu'on fait c'est qu'on met un filet sur la gouttière pour empêcher les oiseaux de venir dedans parce qu'effectivement il y a des oiseaux qui nichent dans les gouttières mais bon comme tu n'as pas envie de te faire emmerder et ben tu bouches et tu bouches et tu bouches et tu bouches et puis tu fais des autoroutes et tu coupes la vie tu coupes la vie la vie des animaux et puis au bout d'un moment ben tu te regardes et puis tu te dis mais putain on a tout niqué voilà c'est comme ça donc ouais opération innovation protonmail.com de quoi c'est quoi ce mail exactement en parlant je viens de je viens de percuter tu as créé un mail c'est ça Rosé ah non il va nous expliquer j'ai compris mais qu'il fallait qu'on fasse le live là justement sur comment on s'organise ouais 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 tout à fait tout à fait tout à fait ben ce sera fait dans la semaine voilà on va faire ça on va faire ça cette semaine putain j'ai récupéré le direct du direct oh là ouais effectivement lève le sourcil le bris bris au delà du réel bon ben voilà même il me fait chier ouais non mais il reste il reste des endroits où il y en avait mais sauf qu'avant il y en avait partout et il y en avait en quantité donc oui tu trouveras toujours même même si tu vas rambouiller dans la forêt de rambouiller tu trouveras tu trouveras un certain nombre d'oiseaux d'insectes une faune mais qui avant était partout dans Paris tu l'as retrouvé partout les oiseaux dans Paris ils ont littéralement été chassés que ça soit par les faucons que ça soit par les comment les pistolets sonores qui sont utilisés partout qui rendent d'ailleurs ça rend les gens fous aussi mais ils s'en battent les couilles eux ils préfèrent avoir un bon coup de sonnette dans les oreilles plutôt que d'avoir un piaf qui vient qui vient nidifié donc voilà mais évidemment il y a des zones même à côté de Paris où tu trouveras tu trouveras oui encore mais ça n'est plus dans les quantités qu'il y avait avant et surtout c'est un signe c'est un peu c'est un peu comme quand tu n'as plus de verrons dans une rivière bah s'il n'y a plus de verrons c'est que l'eau est polluée voilà c'est très simple dès qu'il n'y a plus de pollution tu vois des verrons si elle est polluée il n'y en a plus bah des verrons il n'y en a quasiment plus voilà c'est simple et ça c'est pareil ça c'est quelque chose c'est quelque chose auquel il faudra mettre fin une bonne fois une bonne fois pour toutes vraiment vraiment là moi je regardais j'ai fait attention sur la route pendant qu'on roulait je regardais effectivement quand tu as une autoroute qui passe à un endroit bah finalement les animaux sont confinés on peut utiliser le mot à la zone du côté duquel ils sont de l'autoroute mais ils ne peuvent pas traverser ils ne pourront jamais traverser alors après les mecs ils ont expliqué ils ont dit ouais mais non parce qu'en fait nous on a creusé des tunnels on a creusé des tunnels pour qu'ils puissent traverser là-bas ouais mais les gars vous avez oublié de mettre le tunnel prédateur et le tunnel bouffe c'est à dire qu'est-ce qui se passe quand le lapin passe par le tunnel et qu'il rencontre le renard tu vois voilà fallait faire un tunnel pour chaque race en gros c'est devenu des points de nourriture pour les prédateurs d'ailleurs c'est pour ça que tu les retrouves toujours autour de ces points-là parce qu'ils savent qu'ils vont pas avoir trop à en chier pour aller pour aller se taper un gueuleton puisque de toute façon c'est le seul passage possible donc voilà c'est complètement débile ce qu'on a fait mais bon qu'est-ce que tu veux il faut que l'homme jouisse puisse jouir de sa supériorité intellectuelle technologique et puis et puis j'ai envie de te dire qu'il en fasse le moins possible donc voilà il y a l'Ibellule les grenouilles on pourrait on pourrait on pourrait faire tout un tout un tout un récapitulatif des espèces qu'on ne voit plus et qu'on voyait avant et on se rendrait compte que c'est dramatique voilà bon les enfants allez on va aller se coucher parce qu'il est déjà quand même une heure huit du mat mat je suis là je suis là je suis à l'écoute ok j'étais en train de dire le ouais ben en même temps les hérissons s'en foutent parce que les prédateurs ils en ont un peu mais ça va encore avec leurs épines ils sont tranquilles 5 minutes ils peuvent se balader ils se mettent en boule dans le tunnel mais bon après c'est rome quand même de rester 3 mois comme ça en planque pris en comme on appelle ça en siège ça ne doit pas être cool non plus ils doivent prévoir une bonne réserve alimentaire avant de traverser le tunnel et attendre que quelqu'un se fasse bouffer à leur place ce qui est compliqué ouais ça c'est bien jeanette qui nous dit j'habite au bord du lac avec des parcs protégés mais bon oui des parcs protégés c'est à dire en dehors du parc c'est la chasse ouverte c'est ça la problématique et les parcs tous ces parcs mais on peut aussi parler des eaux à un moment donné tout ça ne fonctionne que parce que l'économie fonctionne mais quand les restrictions vont vraiment arriver et que la merde va arriver crois moi bien que l'entretien des parcs ça va plus être la priorité et malheureusement c'est là que souvent on a des promoteurs ce genre de gens parce qu'il ne faut jamais oublier que dans une situation de crise il y a toujours les marchands du temple qui ne sont pas loin pour faire de bonnes opérations jamais l'oublier ça je ne le souhaite pas mais quand tu vois qu'en Afrique on est obligé de faire des réserves aussi je veux dire sur des territoires qui sont grands comme 8, 9, 10 fois la France et alors qu'il y a une densité de population humaine qui est de 0,0000001 habitant au kilomètre carré ça en dit long sur les massacres sur les massacres qui ont été réalisés et sur le pillage sur le pillage qui a été fait sauf que après c'est comme tout moi vous savez en Afrique à un moment donné on a dit stop on a dit il faut que ça s'arrête les braconniers il faut les descendre voilà puisque de toutes les façons tu ne peux pas t'attaquer au client final alors qu'on pourrait lutter efficacement contre le braconnage en disant écoutez toute personne qui se fait prendre à avoir passé une commande d'ivoire il prend tarif tout de suite et quand je dis tarif c'est prison à vie voilà prison à vie saisie de tous ses biens alors s'il a une famille c'est pas grave tout le monde ira dehors-mer dehors c'est pas un souci il y en a 7 milliards sur la planète c'est bon on va pas nous casser les couilles pour 10 personnes qui voulaient être un petit peu au dessus du lot non non et quand on fera ça et qu'on l'appliquera je te garantis que le braconnage chutera voilà et nous quand on a commencé à descendre les braconniers nous on les descendait en super pima voilà c'est pas compliqué on tournait sur la réserve au pima et au fusil à lunettes dès qu'on les voyait bim terminé c'est con c'est comme ça bizarrement il y en a eu vachement moins qui sont venus et puis ça a fait monter les prix parce que les braconniers au lieu de travailler de dire oui bah moi je vais te tuer un éléphant pour 1000 dollars bah il te dit bah maintenant ça fait 10 000 dollars parce que je mets je mets ma peau je mets ma peau sur la ligne donc quand tu fais monter les prix bah quelque part tu élimines aussi une partie des consommateurs parce qu'ils n'ont plus les moyens de jouer de jouer avec ça et c'est ce qu'il fallait faire c'est ce qu'il fallait faire partout en Afrique partout et je dis bien en Afrique mais pas que en Afrique à la seconde où tu dis maintenant toute personne qui braconne et bien c'est la fin pour lui je te dis que tu vas changer tu vas changer la donne mais encore une fois il faut accepter il faut accepter le combat voilà c'est tout il faut l'accepter mais ça sert à rien d'aller blablater de faire des forums sur l'économie la gestion des ressources de la planète blablabla là tous ces gens qui font des petits cocktails bobos à Paris ils envoient même des autistes pour nous montrer à quel point jouer au con avec le déséquilibre écologique ça peut être risqué regardez les résultats avec Greta les mecs ça ne raccute personne les mecs ils se sont dit ouais il faut en finir tout de suite l'humanité est condamnée de toute manière on s'en bat les couilles on va tout niquer ça a l'effet contraire donc non non je pense que boum le ragondin le ragondin c'est une chose et puis le ragondin peut être misible dans certains biomes ragondin n'est pas n'est pas origine de France le ragondin vient des Etats-Unis à la base de la zone nord-américaine donc tout ça ce sont des nuisibles qui ont été qui ont été importés l'Australie a failli disparaître à cause des lapins c'est un truc tout con juste à cause de lapins qu'on avait emmené ils ont tout rasé là-bas donc il y a eu des famines à cause des lapins donc après je pense que c'est toujours une question de gestion intelligente des ressources ça moi j'ai rien j'ai rien contre effectivement quand tu commences à avoir un troupeau de 40 000 buffles ben là ça fait trop ça fait beaucoup trop parce que tu sais que 40 000 buffles quand ils vont se déplacer ils vont te faire une rasia sur absolument tout et selon les zones sur lesquelles ils vont passer déjà rien que quand ils viennent boire un coup t'as intérêt d'avoir une sacrée citerne pour les faire boire donc quand tu es dans une situation de crise avec l'eau et bien tu sais très bien que si t'as ton troupeau de 40 000 buffles qui va arriver les mecs ils vont boire une gorgée chacun et puis c'est terminé t'as la marque qui est à sec et donc à côté tu vas perdre tes cobs de buffon enfin bon tous les autres animaux qui ont aussi besoin de boire voilà tout simplement mais comme je dis si les gens acceptaient le combat et acceptaient de dire qu'une chose est mal et qu'elle n'a pas sa place j'ai envie de dire dans le monde des vivants et bien on n'en serait pas là où on en est alors voilà allez on va vous allez heureusement il était là carrément merci à tous merci à toutes vous êtes encore bien nombreux à l'heure qu'il est mais on va vous tomber petit à petit et nous aussi nous allons tomber dans le sommeil petit à petit allez dans la paix du crise du créateur universel et intérieur prenez soin de vous et de vos proches de la planète de l'humanité bon et puis bon anger game à tous et puis voilà c'est parti on est on est en bien amen voilà tout à fait amen amen amine à bientôt bisous